Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous nous retrouvons exceptionnellement un jeudi matin pour une nouvelle série d'auditions, cette fois consacrées à la question des pays de transit. Nous avons d'ailleurs prévu dans 15 jours un déplacement en Italie et en Tunisie, déplacement pour lequel nombre d'entre vous ont exprimé leur intérêt. Je vous signale néanmoins que l'ambassade de France en Italie nous a indiqué que nous serions obligés de restreindre la taille de la délégation et que les conditions d'accès à la Tunisie sont également très complexes en ce moment. Je vous tiendrai informé dès que possible. Avant ce déplacement international, nous partons dès cet après-midi à Menton, à la frontière italienne, pour nous rencontrer sur place d'une situation bien souvent critiquée par les associations. Et avant cela, nous recevons donc ce matin la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puis l'ambassadeur de France en Turquie et enfin le réseau Migre Europe. Nous commençons tout de suite l'audition de M. Cédric Prieto, sous-directeur de la politique des visas, à qui je vais demander de prêter serment. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, M. Cédric Prieto, à lever la main droite et à dire, je le jure. Merci. Il faudra que vous preniez la parole en ouvrant à chaque fois le micro avec ce petit bouton. Voilà. Merci beaucoup. Très rapidement, je vais vous passer la parole, M. Prieto, pour que vous nous donniez finalement les grands traits de la politique des visas qui est mise en œuvre aujourd'hui. Si vous pouvez également aborder cette question de la pandémie et de ses effets sur cette politique des visas et ses conséquences. Et puis, je vous demanderai également, parce que c'est un sujet qui vient de manière très récurrente en différents endroits. Hier, il y avait une manifestation devant la Direction générale des étrangers, manifestation qui avait un slogan « Stop dématérialisation ». Donc, je voudrais connaître un petit peu votre réflexion sur cette question qui est une manière d'accéder au droit qui est extrêmement particulière. Et pour les populations demandant des visas, quel est votre point de vue par rapport à cette manifestation, mais de manière générale ? Madame la rapporteure, est-ce que vous vous prendrez la parole juste après M. Prieto ? M. Prieto, je vous donne la parole pour quelques minutes d'exposé de cette politique des visas. Merci. Merci, M. le député. M. le président. Bonjour, Mme la députée. M. le député. Tout d'abord, merci de me donner cette possibilité de m'exprimer devant la commission d'enquête sur l'immigration. En exergue, sur la question que vous m'avez posée, effectivement, la dématérialisation fait partie des grands projets de l'État, de l'État numérique à différents niveaux, dans différents domaines, qui concernent en particulier le parcours des étrangers en France, depuis l'extérieur, depuis la demande de visa jusqu'au séjour. C'est un projet qui est en construction déjà depuis un certain temps, mais je dirais que cette question de la dématérialisation traverse en réalité de nombreux domaines de la société, de la société civile, de nombreux grands projets qui concernent un ensemble de secteurs et pas uniquement la question des étrangers en France. Et on retrouve à chaque étage, je dirais, de ces grands projets le problème de la fracture numérique, de l'accès de nos concitoyens aux démarches dématérialisées, que ce soit dans la question du séjour en France ou la question simplement pour nous-mêmes du renouvellement des titres d'identité, par exemple. Donc ça concerne l'ensemble des usagers et pas uniquement les étrangers. Pour ma part, je pense que c'est un facteur de progrès, d'avancer. Mais effectivement, il faut pouvoir à la base permettre aux usagers de pouvoir accéder aux outils dématérialisés et pouvoir avoir toutes les possibilités pour effectuer leur démarche dans les meilleures conditions. Donc c'est une question générale qui concerne l'ensemble de nos concitoyens, en plus des étrangers en France. Pour venir au sujet de la politique des visas et plus particulièrement dans le champ d'investigation de la Commission, je tiens à préciser le périmètre d'action dans lequel on se place. Nous, DFAE, au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en réalité, l'émigration, c'est une question transversale au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui ressort de plusieurs services ou emplois du département. Évidemment, d'abord dans le champ politique, on est un ambassadeur chargé d'émigration, on a une ambassadrice pour les droits de l'homme, on a un ensemble de directions géographiques qui traitent des migrations à différents niveaux. Alors certaines sont évidemment plus concernées que d'autres. Je pense à la direction d'Afrique et de l'OEA indien, à l'ANMO, la direction d'Asie, évidemment. La sous-direction des droits de l'homme et des Affaires humanitaires, la direction des Nations unies et des organisations internationales, la direction de l'Union européenne, évidemment. Donc, en fait, c'est un champ très large au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'agissant du politique. Après, pour ce qui est de mon domaine plus propre, on est davantage dans l'opérationnel, dans le pratique et dans la déclinaison, la mise en musique quelque part de choix politique, de politique publique, particulièrement dans le domaine des visas, où évidemment, on a une vision de cette mise en musique de choix politique avec discernement. On a la chance d'avoir l'éclairage, d'avoir les yeux et les oreilles de pratiquement 850 agents à l'étranger dans nos services des visas. Donc, pour nous, c'est extrêmement précieux d'avoir ces retours du terrain. J'y reviendrai. Et c'est une compétence avant tout partagée par deux ministères. Donc, avec le ministère de l'Intérieur, on est en copilotage sur les visas, ce qui, vu de l'extérieur, peut parfois donner une impression schizophrénique, parce qu'on est sur deux ministères qui n'ont pas forcément toujours les mêmes visions, les mêmes philosophies, mais qui, dans les faits, en réalité, donnent lieu à un travail en bonne intelligence, parfaitement coopératif, au quotidien. Je peux en témoigner parce que, pour la bonne raison qu'il y a un lien intrinsèque entre le visa et le séjour. C'est vraiment une continuité depuis la demande de l'usager quand il est à l'étranger jusqu'à sa demande de séjour et sa vie en France. Ce copilotage s'articule autour de trois piliers qui sont structurants. Évidemment qu'on peut prendre dans l'ordre qu'on souhaite. La préservation de la sécurité et de l'ordre public, premier pilier, la lutte contre l'immigration irrégulière et l'attractivité, qui, pour nous, MEE, est évidemment quelque chose de fondamental et qui anime notre politique des visas au quotidien. En plus des deux autres piliers, évidemment, on essaye de trouver le meilleur équilibre. Ce copilotage se traduit aussi par un rendez-vous annuel. En réalité, deux rendez-vous. La commission stratégique des visas, qui se réunit deux fois par an, sous la direction des directeurs de cabinet des deux ministères, Intérieur et Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ce copilotage a été porté sur les fonds baptismaux par plusieurs textes réglementaires. Un décret de 2007, relatif aux attributions du ministre de l'Immigration, l'intégration et l'identité nationale, à l'époque. Un décret de 2008, qui distingue les instructions générales, c'est-à-dire la mise en œuvre de la réglementation et la description des procédures, de tout ce qui est instructions particulières relatives aux demandes individuelles de visa. Cette répartition est aussi précisée par un décret important pour nous, le décret du 13 novembre 2008, relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et consulaire. Donc voilà, il est vraiment posé, les règles, le cadre juridique est clairement posé par ces textes. Donc ces compétences visa relèvent pour l'essentiel du ministère de l'Intérieur, en très grande majorité, à l'exception de trois catégories que nous traitons nous au ministère. Les visas sollicités par les détenteurs d'un passeport diplomatique, un passeport officiel, un passeport de service. Les visas relatifs aux procédures d'adoption internationale et enfin les visas relatifs à des cas individuels de politique étrangère de la France, après consultation du ministère de l'Intérieur. Je pense en particulier à... C'est assez exceptionnel, mais ça peut concerner des dissidents, par exemple à Hong Kong, en Birmanie, des cas très ponctuels pour lesquels on estime, le cabinet estime qu'il faut les mettre en sécurité et leur permettre de pouvoir quitter le pays où ils se sentent en danger. Donc notre champ d'action s'étend, et là c'est un point important, aux migrations légales. On parle vraiment de migration légale, sur les visas, avec un distinguo entre visa de court séjour ou des visas Schengen, qui sont encadrés par le CCV, le Code Communitaire Visa, qui date de 2009, et qui concerne plus de 88% des délivrances. Donc c'est un règlement du Conseil et du Parlement européen qui a été révisé en 2019, et mis en application, enfin, plutôt que révisé, je dirais, toiletté, sur quelques détails particuliers, en 2019, et ce toilettage a été mis en oeuvre en 2020. Et donc visa de court séjour d'une part, visa de long séjour d'autre part, qui, eux, sont régis pour l'essentiel par le Code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, qui, lui, est porté par une loi de 2003. Et ces visas de long séjour, donc, permettent l'établissement en France pour des durées plus ou moins longues, en fonction du type de visa qu'on délivre dans nos postes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je répondrai volontiers à vos questions sur ces points de droit et sur les types de visa qu'on peut être en mesure de délivrer. Donc, avec quels moyens est-ce qu'on exerce cette compétence ? Donc, deux sous-directions en administration centrale, la sous-direction de la politique des visas chez nous et la sous-direction des visas au ministère de l'Intérieur, qui se trouve à Nantes, mais qui, donc, l'une, la nôtre est petite, on est 14 agents. La SDV, elle, c'est 110 agents. Et pour cause, puisqu'elle traite en priorité des visas sur place par ordinaire. Donc, c'est 98, 97 % des visas délivrés. C'est la grande, la grosse masse des visas. Deux sous-directions. Et pour ce qui nous concerne, également le réseau, le réseau consulaire, le réseau des services des visas à l'étranger. Donc, comme je le disais, environ 850 agents. Répartis en à peu près 248 agents de catégorie C. 524 agents de recrutement local. 28 agents de catégorie B. Et pour faire court, ensuite, il y a des VI asiles. Je pourrais en reparler aussi. On a 7 VI asiles dans nos postes, en particulier au Proche-Orient. Et à cela s'ajoutent des mois de vacations. Des mois de vacations. En 2019, on avait 600 mois de vacations. Qui sont en fait calculées sur la base des recettes visa de l'année N-1. C'est un petit pourcentage de ces recettes qui sert à rémunérer des vacations l'année N. Voilà. Donc, c'est. Je vais ouvrir tout de suite la parenthèse qui est importante. Toute la belle architecture que je vous décris a évidemment été très ébranlée depuis un an. Avec depuis le début de la pandémie et le premier confinement. Avec un effondrement de la demande de visa et donc de la délivrance et donc des recettes. Je vais y venir. Mais c'est un point. Un point pour nous. Alors, je ne dirais pas que c'est un point de basculement. Mais en tout cas, ça nous invite à repenser cette architecture de la délivrance des visas, de nos services. Et surtout, à essayer de trouver, d'élaborer des scénarios sur la sortie de crise, sur l'avenir, sur l'organisation de nos postes. Et c'est très complexe parce qu'on a peu de visibilité et nos postes encore moins. Et donc, c'est pour nous une vraie difficulté. À cette organisation des visas s'ajoute, et c'est un point très important pour nous, les prestations de services extérieurs. En effet, depuis une quinzaine d'années, on a confié la collecte des demandes de visa à des prestataires. Trois prestataires principaux. Enfin, c'est trois prestataires exclusifs, pardon. Qui sont choisis au terme de procédure d'appel d'offres. Et qui couvrent environ 93% de la demande de visa. Pourquoi est-ce qu'on a fait appel à ces prestataires ? Parce qu'on en faisait face, dans les années, entre 2000 et 2019, à un doublement de la demande de visa à l'étranger. À effectif constant. Avec des demandeurs qui se trouvaient dans des pays où on n'avait plus de services des visas. Dans des postes, souvent dans des villes éloignées. Dans des endroits inaccessibles. Enfin, inaccessibles, en tout cas très éloignés des services des visas. Avec l'impossibilité de pouvoir accueillir dans des bonnes conditions les usagers. Et surtout, cet explosant de la demande qui rendait impossible la réception et l'instruction des dossiers par nos agents. Donc, il y a une quinzaine d'années, on a décidé de faire appel à ces prestataires de services extérieurs. C'est d'ailleurs une évolution qui a été saluée par la Cour des comptes. pour pouvoir collecter ces demandes de visa dans des centres, dans une soixantaine de pays environ. Soixante-deux pays exactement. Et pouvoir après les mettre sous forme dématérialisée, les transmettre dans ce qu'on appelle le RMV, qui est l'application pour l'instruction des visas par les postes consulaires. Le poste consulaire, le consul, gardant la prérogative sur la délivrance, sur le choix, la décision de délivrer ou de ne pas délivrer. Et gardant également le contrôle sécuritaire fondamental et la lutte contre la fraude. Donc, on laissait aux prestataires, je dirais, la partie administrative et la partie plus régalienne aux agents de l'Etat dans le consulat. Ce qui a permis d'ouvrir des centres dans de très nombreux endroits, de faciliter la vie des usagers, avec des possibilités d'accueil incomparables avec ce qu'on pouvait offrir nous, en termes de confort, avec des services annexes, par exemple, la biométrie à domicile, l'envoi des passeports sous courrier sécurisé, par exemple, vers les usagers qui le demandaient, des services premium ou alors simplement des services de photocopie, de photo d'identité, de différents services annexes. Alors, payant, évidemment, ces prestataires ne reçoivent pas un centime de l'Etat. Ils se rémunèrent sur les frais de service. C'est les frais de service de l'usager, donc avec des frais de service de base qui sont plafonnés à 50% du prix du visa. Le droit de visa, c'est visa Schengen classique, c'est 80 euros. Donc, c'est plafonné, ça ne peut pas dépasser 40 euros. Mais à cela peuvent s'ajouter des frais annexes si le demandeur a des besoins particuliers et souhaite une prestation un petit peu plus upgradée, entre guillemets. Et ces PSE emploient 2000 agents environ. Donc, ils sont trois VFS, TLS et Capago, ces trois sociétés externalisées qui couvrent des très grands pays. Je pense évidemment à la Russie, la Chine, le Maghreb, le Canada, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est assez énorme. En termes de demandes, alors, quelques chiffres. Je ne veux pas vous asséner des chiffres, trop de chiffres, mais simplement pour montrer que cette année a été particulièrement difficile. Donc, en 2019, on a enregistré pratiquement plus de 4 300 000 demandes de visa. On a délivré environ 3 500 000 visas. Donc, c'était une année normale, enfin, une année dans cette ligne de progression depuis 2010 ininterrompue, qui atteignait vraiment un sommet très, 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 très édifiant, en tout cas, très particulièrement symbolique pour nous, avec une recette qui s'élevait à pratiquement 220 millions d'euros pour les visas. Et 2020, chute brutale, évidemment, pour les raisons qu'on sait, avec seulement 874 000 demandes et 715 000, environ 715 000 délivrances de visa. Donc, on est vraiment très à une chute d'environ 80%. Et en termes de recettes, seulement 50 millions d'euros. Donc, par rapport à 219 millions d'euros, évidemment, c'est un coût en termes de vacations énorme pour la reprise. Les pays, les principaux pays sont sans trop de surprises. Le Maroc, l'Algérie, la Russie, la Tunisie et la Chine, qui concentrent 50% de l'activité en 2020, avec des certaines disparités dans l'effondrement de la demande. Ça ne concerne pas tous les pays, ça ne concerne pas tous les types de demandeurs. Par exemple, les étudiants s'en tirent plutôt bien, plutôt mieux que le reste. La chute est très brutale sur les visas de court séjour type touriste, c'est sans surprise, notamment du côté asiatique, la Chine, l'Inde, etc. C'est vraiment une chute très, très forte, également pour l'Amérique du Nord. En revanche, s'agissant, par exemple, de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, les visas, justement, les visas étudiants s'en tirent mieux que l'ensemble des autres visas. Donc, la chute est moins brutale, je dirais, dans ces régions-là, les régions plus Afrique du Nord et Afrique subsaharienne que dans le reste du monde, notamment l'Asie et l'Amérique, qui chutent très, très brutalement. Voilà. Voilà en grand trait. Enfin, j'ai été un peu long, je suis désolé. Ce que je peux dire sur notre activité, avec évidemment maintenant la question un petit peu existentielle pour nous, c'est d'ailleurs où va-t-on ? Comment est-ce que la reprise va se faire ? C'est extrêmement difficile de répondre. Ce qu'on observe, c'est que c'est une reprise qui va se faire de manière très différenciée d'un pays à l'autre. Elle va être beaucoup plus longue, beaucoup plus lente en Asie. Il faudra attendre des mois, peut-être des années avant de revoir des groupes de chinois, des groupes de touristes d'Asie et revenir en France, à Paris, notamment. Elle se fera peut-être plus rapidement pour les pays du Maghreb sur certains types de visas, pas tous. Tout ça dépend aussi, évidemment, des questions de vaccination, des questions d'accès au territoire. Là, on voit que certains pays repassent en zone rouge, comme la Russie, l'Inde, évidemment, pour des raisons évidentes, toute l'Amérique du Sud, avec les variants. Donc, on a peu de visibilité. Ce qui a repris depuis environ deux mois, c'est encore une fois, c'est la campagne étudiante qui reprend bien. Donc là, on a bon espoir qu'on puisse sauver au moins cette partie des visas, les visas étudiants, les visas liés à l'attractivité. Mais encore une fois, on est très lié, évidemment, aux conditions sanitaires, aux conditions d'entrée sur le territoire liées, évidemment, aux restrictions sur les frontières. Voilà. Donc, peu de visibilité, mais une reprise qui sera certainement très différenciée suivant les régions du monde. Merci. Merci, M. Prieto. La question des étudiants est une question extrêmement importante, puisqu'on a vu à travers l'exposé de François Errand que c'était finalement la catégorie où il y avait désormais le plus de délivrance de titres de séjour pour venir dans notre pays. Je passe la parole à Sonia Crémy, rapporteure, et puis je proposerai aux collègues de vous poser un certain nombre de questions. Moi-même, j'en ai également. Merci, M. le Président. Mes chers collègues, M. Prieto, ravi de vous avoir avec nous ce matin. Je fais partie d'une consommatrice de vos services en 2005 et j'ai pu avoir et voir de mes propres yeux la bienveillance des services en Tunisie et l'accompagnement des étudiants qui est toujours excellent. On vérifiera nous-mêmes parce qu'on se rendra bientôt en Tunisie. En tout cas, ça nous fait un honneur et un plaisir de voir enfin les visages de toutes ces personnes qu'on voit travailler juste en face de nous. Donc, bravo à vous et à vos services. On a commencé toutes nos auditions par s'intéresser au pays du départ. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au pays de transit et la politique des visas de la France. J'ai en mémoire la parole de Marielle de Sarnez, qui n'arrêtait pas de dire qu'il faut permettre aux gens, qu'il faut ouvrir des portes aux gens pour qu'ils puissent venir et avoir la possibilité de revenir chez eux. Des visas de type aller-retour, un peu plus long terme sur 2, 3, 4 ans. Elle insistait beaucoup sur cela parce qu'elle a compris depuis très longtemps que le sujet de l'immigration aujourd'hui est un sujet européen, est un sujet international avant de devenir bien évidemment un sujet local. Elle a bien compris aussi que le trafic des migrants représente aujourd'hui, d'après M. Gemmène aussi, on reviendra par la suite sur ce qu'il nous a dit, parce que c'était très, très intéressant d'avoir sa vision, qui précise que c'est le troisième business le plus lucratif au monde après les stupéfiants et la prostitution. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ces éléments en tête avant d'aller plus loin. Il ne s'agit pas d'ouvrir les portes à tout le monde, mais aussi accompagner les gens pour qu'ils puissent ne plus se sentir enfermés. C'est ça l'idée, enfermés dans leur propre pays, sachant que ces pays-là offrent moins d'économies, moins d'ouverture, moins de démocratie, moins, 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 moins. Et si peut-être on arrive à créer des ponts, Marielle de Sarnez parle beaucoup de ces ponts, avec ces pays-là, peut-être qu'on arrivera à passer à une autre étape de coopération avec ces pays. Ça demande énormément de travail, mais il me semblait très, très important de préciser cela. Vous avez cité le décret de 2007. Et je vais commencer par parler du ministère des Affaires, du ministère de l'Intérieur, le décret de 2007, qui est relatif aux attributions du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale de l'époque. Est-ce dire que les dispositions prises à l'époque sont toujours en vigueur ? Dans ce cas, j'aimerais savoir quels sont, ce qui a été décidé à l'époque et est-ce qu'ils perdurent jusqu'à aujourd'hui. La coordination avec le ministère des Affaires, le ministère de l'Intérieur, j'ai du mal à dire le ministère de l'Intérieur ce matin. Je préfère le ministère des Affaires étrangères, ça, c'est sûr. Et on s'est dit depuis dix ans, est-ce que vous pouvez nous dire comment la relation a évolué ? Vous avez dit que vous travaillez en très bonne intelligence et bien évidemment, il y a un lien entre les visas et le séjour en France. Mais moi, j'ai le retour de beaucoup d'ambassadeurs qui ne vont pas vous le dire en on, mais qui vont le dire en off, qu'ils commencent à être épuisés de cette relation sécuritaire qu'ils ont de la politique des visas et de la politique de l'immigration globalement en France. Ce qui me pousse à vous poser la question de votre implication. C'est une des questions, je pense, une des dernières questions qui vous ont été adressées. Quel est votre degré d'implication, c'est-à-dire quand les politiques de ce pays, quand les ministères décident et le ministre de l'Intérieur décide de nous soumettre une loi ? Quel est votre degré d'implication dans la rédaction, dans la vision de cette loi-là ? Vous avez parlé aussi des 4 millions qui peut être un chiffre énorme et on peut dire on se fait licite parce qu'on accorde 3 millions et d'un chiffre qui a 80% de l'attribution à peu près. Est-ce qu'on peut avoir le même niveau d'attribution selon les pays ? Et qu'est-ce qui explique parfois que pour certains pays similaires qui ont des taux d'acceptation totalement significatifs, mais plus élevés que les autres ? J'espère que je me fais comprendre. C'est bon, vous arrivez à me suivre. Je n'ai pas fini. J'ai deux autres dernières questions et j'aimerais savoir, parce que comme M. Jemen a bien insisté, qui a fait part à la commission, que les barrières à l'entrée, bien évidemment, créent un marché de clandestinité. Est-ce qu'elle vous inspire cette remarque ? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait en interne chez vous, dans vos services, en coordination avec tous les services de l'État, bien évidemment, pour essayer de lutter autrement contre cette clandestinité ? Je vais m'arrêter ici, parce que j'ai posé énormément de questions, mais je laisserai peut-être la place à mes collègues de s'avancer sur d'autres. Merci beaucoup. Merci, madame la rapporteure. On va prendre un certain nombre de questions à la suite desquelles je vous redonnerai la parole, monsieur Prieto. Je me tourne d'abord vers la députée Jourdan, qui a bien voulu changer de lieu pour ne pas être à contre-jour, à distance. Donc, madame la députée Jourdan, la parole est à vous. En mettant le micro. Oui, merci, monsieur le président. Simplement, j'aurais juste une question par rapport à l'année 2020, où il y a une baisse importante de demandes, une baisse importante de visas délivrées. Quel impact peut-on observer sur notre pays en matière d'activité, en matière d'activité économique essentiellement, et peut-être selon les secteurs ? Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à la députée Clapeau. Je vais bien prendre la parole, mais je ne l'avais pas demandé. C'est le miracle de la technologie, chers collègues. Je vous laisse la parole. Oui, alors, merci pour cet exposé. Moi, je vais dans le sens de Sonia Crigny, qui rappelait l'engagement de Mariette de Sarnez, et je prône pour ma part une fluidité accrue des migrations, et je pense qu'il faudrait une vision moins sécuritaire. Alors, vous répondrez peut-être que c'est du ressort du législateur, mais je pense que dans l'application, au jour le jour, des traitements de demandes de visa, il est sans doute possible, en fait, je vous pose la question, est-il possible d'avoir une vision plus bienveillante pour permettre surtout des allers-retours ? Monsieur Prieto, je vous propose de répondre à ces premières questions, avant certainement d'en avoir d'autres. Volontiers, merci pour toutes ces questions. Bon, sur la dernière question qui a été posée par la députée Mireille Clapeau, et qui rejoint la première réflexion de Madame la rapporteure, c'est un point très intéressant, et en fait, qui concerne ce qu'on appelle les visas de circulation. Les visas de circulation sont des visas de court séjour, mais qui permettent à un usager de pouvoir avoir une durée de validité du visa qui est longue. C'est-à-dire que le visa de court séjour, c'est 180 jours sur 6 mois de validité, de présence sur le territoire. Ça, c'est un visa simple, mais un visa de circulation, il peut, avec le même visa, il peut durer de 1 an à 5 ans. C'est-à-dire qu'on remet les compteurs à zéro au bout de 6 mois, et ça repart pour les 6 mois suivants, donc 180 jours, etc., etc., jusqu'à une durée de 5 ans. Ce qui permet à l'usager de pouvoir bénéficier de ce visa pour une durée longue, et de faire des allers et venus sous réserve qu'il respecte cette durée de séjour en France. Et on observe, d'ailleurs, que ces visas de circulation sont très demandés dans des pays, justement, des pays pour lesquels on souhaite promouvoir l'attractivité. Je pense en particulier à l'Afrique subsaharienne, le Sénégal, Côte d'Ivoire, les pays, tous les pays francophones un petit peu de cette région-là. Les pays, évidemment, du Maghreb, où ces visas de circulation sont très, très demandés, et voire peut-être même plus que des visas d'attractivité type passeport-talent, qu'on a développés depuis quelques années, et qui permettent, justement, des durées de séjour assez longues en France, jusqu'à 4 ans, qui permettent aussi des regroupements familiales, avec mention famille passeport-talent, dans différents domaines, pour l'innovation, pour la renommée nationale et internationale. Enfin, il y a toute une typologie des passeports-talents. Mais finalement, ces visas de circulation, on sent qu'ils sont très appréciés, parce qu'ils permettent ces allers et venus entre la France et le pays de résidence. Et on observe que les détenteurs de ces visas de circulation préfèrent, finalement, vivre... Enfin, je parle de publics relativement diplômés ou avec des conditions socio-économiques élevées, enfin, qui sont des publics liés à notre attractivité. Et ils préfèrent pouvoir avoir cette liberté de faire des allers et venus. Donc, et jusqu'à, bon, jusqu'à, évidemment, la fin de la période faste, entre guillemets, jusqu'à mars 2020, on voit une progression assez forte de ce type de visa, alors qu'ils ne sont pas tous de 5 ans. Il y a un système qu'on appelle le système de la cascade, c'est-à-dire que plus l'usager respecte sa durée de séjour et les conditions d'utilisation de son visa, plus le visa suivant sera de longue durée, avec toujours cette condition de rester 180 jours dans les 6 mois. Donc ça, c'est un... Je pense que c'est une bonne piste, en tout cas, pour pouvoir permettre ces allers et venus, s'agissant des migrations légales, toujours, de populations sans avoir posé le risque d'une fuite des cerveaux, puisque c'est ça qu'on veut éviter, évidemment. La matière grise doit rester dans le pays où elle est, mais pouvoir circuler librement, s'enrichir dans ces échanges avec la France. Donc ça, c'est un point qui me paraît important. Sur la question, sur le décret de 2007 et le partage des eaux, entre guillemets, ou des compétences entre les deux ministères, Juste, monsieur le directeur, je souhaite savoir exactement à peu près le pourcentage de ces visas de circulation. C'est très, très important pour nous, en fait, de... Voilà, sur les 4 millions, sur les 3 millions et quelques qui sont délivrés, il y a combien à peu près de pourcentage de ces visas de circulation ? Merci. Sinon, vous nous communiquez cela par la suite. Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse avec moi, mais je vous communiquerai. Et je vous préciserai surtout les durées de ces visas de circulation et dans quels pays en particulier. On en délivre beaucoup, mais je vous communiquerai les chiffres précis, sans difficulté. Donc, sur la deuxième question, sur la coopération avec le ministère de l'Intérieur, et puis plus généralement, un peu le... Comment est-ce qu'on arbitre entre le sécuritaire, l'attractivité, la lutte contre l'immigration illégale, etc. C'est une vraie question. C'est un vrai débat pour lequel je confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment en bonne intelligence avec le ministère de l'Intérieur au quotidien. Enfin, je parle des administrations centrales. On se voit beaucoup. Il se trouve que la SDV, la sous-direction des visas, est composée presque exclusivement d'agents qui viennent de chez nous, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc qui ont vocation à revenir pour d'autres affectations, puisqu'on change d'affectation régulièrement. Donc, ils ont quand même une sensibilité, ils ont une vision du terrain, une vision des communautés à l'étranger, qui est la nôtre, en réalité. Après, évidemment, cette sous-direction fait partie de la Direction générale des étrangers en France, qui, elle, est vraiment une direction du ministère de l'Intérieur, avec ses principes propres, sa ligne propre. Mais, justement, les échanges qu'on a au quotidien, cette costrate dont je parlais, cette réunion, ce rendez-vous annuel qui permet de rapprocher les positionnements, d'échanger, parfois de confronter nos vues et d'arriver à une certaine communauté de vision des choses, permet finalement de s'entendre, de se comprendre. Il se trouve que, notamment sur les questions sécuritaires, on n'est pas seul décisionnaire. On est tenu aussi par des considérations européennes. Et je crois que c'est très important de le préciser. On a, depuis, depuis, on développe depuis quelques années ce qu'on appelle France Visa. France Visa, c'est un programme, on revient à votre première question, de dématérialisation de la demande de visa depuis la demande jusqu'à la vignette finale, qui est en cours de développement, en cours d'instauration, de mise en application, avec plusieurs phases importantes. Une phase qu'on appelle la phase du module guichet, donc pour le dépôt de la demande chez le prestataire de services extérieurs. Là, on parle des pays avec externalisation de la demande, donc les prestataires. Donc, c'est le module guichet pour recevoir le demandeur, le dépôt de la demande. On a commencé aussi la dématérialisation de la demande étudiante depuis le mois d'avril. Donc, ils peuvent dématérialiser, envoyer leur dossier de manière dématérialisée au guichet du prestataire. Ce prestataire, ensuite, transmet au poste consulaire, donc avec le module, ce qu'on va appeler le module instruction, qui va être normalement déployé l'année prochaine de France Visa, si tout va bien. Et à cela s'ajoute un module consultation sécuritaire. Consultation sécuritaire, pour chaque dossier, ça veut dire croisement, criblage dans les bases de données sécuritaires. Et là, c'est la législation européenne qui nous impose, qui encadre ces consultations sécuritaires. Donc là, on est évidemment tenu, et c'est des bases de données qui sont non seulement nationales, mais internationales également. Donc, les demandes de visa vont passer, passent déjà, vont passer par ces bases de données. Là, c'est pas... Je déborde un peu de mon sujet, parce que c'est plutôt le ministère de l'Intérieur qui gère cette partie-là. Mais on est tenu par certaines obligations européennes pour cet aspect sécuritaire. Et pour la lutte, évidemment, contre l'immigration illégale. Pourquoi je dis... Pourquoi je tiens à souligner cet aspect-là ? Parce que, enfin, ça me semble déterminant, justement, dans le... Si on se projette un petit peu plus dans l'avenir assez court, on est vraiment dans une phase où on va rentrer dans un... On perd pas son indépendance en termes de visa, d'attractivité, etc. On a toujours notre CZA pour les visas de long séjour, qui nous est propre. Mais de plus en plus, on va entrer dans une phase où tout sera plus interconnecté entre les différents pays de l'espace Schengen. Ça l'est déjà, mais ça le sera encore plus. Et je pense que c'est un élément important à prendre en compte, notamment sur la question des migrations. Peut-être que vous vouliez aborder le sujet, mais c'est évidemment une question européenne fondamentale. La lutte, mais aussi un meilleur encadrement des migrations, après, malheureusement, ce qui a pu se passer au cours des dernières années en Méditerranée, et un meilleur contrôle des frontières, aussi bien interne, d'ailleurs, qu'extérieur à l'espace Schengen. Sur les différences de délivrance et de taux de refus entre des pays qui semblent proches, je dirais que là, c'est effectivement ce qu'on observe, par exemple, entre les pays de Maghreb. Il peut y avoir des différences assez nettes entre les taux de refus. Ça s'explique par une fraude plus ou moins importante, fraude documentaire. C'est aussi pour nous un sujet majeur d'intérêt et de préoccupation, qu'on travaille beaucoup avec le ministère de l'Intérieur, et qui malheureusement explose. C'est tout ce qui est fraude à l'état civil, fraude documentaire, en plus des fraudes classiques aux prestations sociales, qu'on a pu observer dans certains pays, à Pôle emploi, etc. Bon, ça, c'est pas vraiment mon secteur, mais malheureusement, la fraude documentaire est un sujet pour nous de préoccupation majeure. Et là, pour lequel on est, enfin, nous, on va monter en compétence dans ma sous-direction sur ce sujet, comme à la DGEF également, où il y a déjà une partie fraude documentaire importante, la fraude aussi interne au service, tout simplement, la fraude humaine qui peut malheureusement exister, que ce soit dans les services ou chez les prestataires, et sur lesquels on va mettre vraiment un accent. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles le taux de refus peut être différent. Et puis, les types de visas demandés ne sont pas forcément les mêmes. Donc, difficile de comparer un pays à l'autre parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes types de publics ou les mêmes types de demandes. C'est pas exactement pareil. Par exemple, entre les trois pays du Maghreb, on n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Donc, il faudrait comparer peut-être les mêmes types de publics, de demandeurs. Sur l'impact économique de la chute, l'effondrement des visas en 2020, je pense que là, il faudrait interroger Bercy. Il faudrait voir avec ce que ça a donné. Évidemment, je ne peux pas vous répondre parce que c'est certainement énorme sur le tourisme. Ça doit être assez considérable. Mais je ne peux pas vous répondre. À noter aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est important. Il y a une troisième source légale qui sont les arrêtés outre-mer de visa. Sur les visas, ces arrêtés sont le fait de notre mystère affaires étrangères, intérieures et outre-mer, avec une législation propre et qui peut avoir ces exemptions de visa, ces dispenses suivant les nationalités et qui sont vraiment un petit peu à part. Mais je parle de l'outre-mer parce que l'outre-mer était très fortement impactée aussi par la crise et par justement la suspension des entrées et sorties de touristes dans nos territoires d'outre-mer. C'est aussi un point important à souligner. Je crois avoir répondu, mais il me semble avoir répondu à l'ensemble des questions. Mais si vous souhaitez que j'abonde un peu plus sur l'aspect européen ou sur d'autres aspects, à votre disposition ? Écoutez, je vais vous poser une question qui part de ce que vous avez dit. Il faut repenser l'organisation avec peu de visibilité. J'ai eu un échange avec Olivier Pliès, qui est un chercheur du CNRS, qui a travaillé sur les villes du Sahara à partir des années 90 et qui voit dans les déplacements de populations depuis la Libye, depuis la Ténusie et puis les populations qui passent par la Libye, des mouvements circulaires davantage que des mouvements qui seraient une installation en France une fois pour toutes et rien d'autre. Et donc, vous avez expliqué qu'il y avait le passeport à l'an, qui était une forme d'adaptation à un certain nombre de réalités actuelles. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'il y a des réalités historiques, notamment autour du bassin méditerranéen, de ces mouvements circulaires. Et finalement, est-ce qu'on a des visas qui se mettent en face de ces réalités historiques ? On a l'impression, pour tout dire, que la gestion administrative des visas, de délivrance des visas en France, n'est pas en face de la réalité humaine des déplacements. Il y a des travailleurs saisonniers. Il y a des gens qui ont pour principe de repartir régulièrement. On pourrait prendre l'exemple du Cameroun où vous savez qu'il y a pas... Il y a cette difficulté d'avoir la double nationalité. Mais il y a des gens qui vivent six mois de l'année en région parisienne et puis six mois à Paris qui font des va-et-vient. C'est toute une richesse. Et typiquement, en ce moment, alors la réalité du coronavirus, mais typiquement en ce moment, qui ont toutes les difficultés pour pouvoir obtenir un visa alors que ça fait depuis des années qu'ils l'obtenaient. Donc, vous, de là où vous êtes, est-ce que vous pensez que les dispositifs actuels qui existent sont suffisants ou est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers de nouveaux dispositifs ou bien est-ce que c'est plutôt du domaine des relations bilatérales avec chaque pays qu'il faut davantage travailler ? Madame la rapporteure, une autre question. Je demande à nos collègues s'il y en a qui ont des questions qui se manifestent maintenant. Alors, je pose du coup ma question. Est-ce que vous pouvez nous envoyer par la suite ces 3 millions, ces 4 millions en tout cas, demandés par pays avec des taux d'acceptation ? C'est des informations qui nous permettent de nous réconcilier peut-être avec l'idée qui dit qu'on donne majoritairement des visas à des pays riches. Pourquoi ? Et quels sont les déterminants aujourd'hui de la politique des visas ? Qu'est-ce qui fait qu'on donne une visa à quelqu'un ou qu'on ne la donne pas à quelqu'un d'autre ? C'est le pays, c'est le sexe, c'est l'histoire de la personne, c'est son potentiel. Qu'est-ce qui fait qu'on le donne à quelqu'un et qu'on ne le donne pas à une autre personne ? Voilà, merci. Je vous laisse répondre. Merci, monsieur le président. Pour répondre à votre dernière question, madame la rapporteure, commencez par cette question-là. Il n'y a pas de déterminisme sur la délivrance du visa. Évidemment, on ne délivre pas à raison du sexe ou de la couleur de peau ou quoi que ce soit, surtout pas. La question ne se pose pas. Je dirais que ce sont d'abord des choix politiques. Donc là, je renvoie au législateur, mais pas seulement. Je renvoie au législateur, mais je renvoie aussi, encore une fois, permettez-moi, au niveau européen. Ça me paraît important. Et ça me paraît d'autant plus important qu'on aborde la présidence française de l'Union européenne. Donc, c'est le moment ou jamais de pouvoir impulser une certaine vision, ou en tout cas, certaines idées pour faire bouger les lignes éventuellement à partir du mois de janvier. Je pense qu'il y a un volontarisme politique de promouvoir l'attractivité dans certains pays, qui est très clair. Je parlais de l'Afrique subsaharienne, par exemple. Donc là, c'est évident. Mais aussi d'autres pays pour lesquels on a vraiment une volonté de promouvoir les études en France, donc avec les espaces Campus France, études en France, etc. Les passeportalants, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, c'est pareil. Je vous enverrai les statistiques précises de ce qu'on a pu faire et de la progression, qui est encore modeste pour la plupart des pays, mais qui, quand même, est notable. Les passeportalants, en particulier l'Afrique du Nord et l'Égypte, par exemple. Là, on a vraiment une très forte progression. Et après, il y a évidemment... Alors, pays riches, pays pauvres, je pense que la distinction ne se pose pas. C'est vrai qu'il y a une explosion des visas vers les pays pourvoyeurs de touristes, puisqu'il y a une très forte demande des touristes. Donc là, c'est par la force des choses. Ce n'est pas nous qui... Enfin, on attire les touristes. C'est un fait, en tout cas en période normale, et c'est tant mieux. Et donc, du coup, alors, ce n'est pas seulement les pays riches, puisque c'est la Chine, par exemple, ou la Russie. Bon, c'était riche aussi, mais enfin... Donc voilà, je crois qu'il y a un état de fait auquel la demande de visa s'adapte. On est pragmatique. On est vraiment pragmatique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise volonté ou de mauvaise... Enfin, à mon avis, il n'y a pas de mauvaise gestion de la demande de visa au niveau des postes consulaires, au niveau des services des visas. On a pu, justement, fluidifier la demande avec ces prestataires de services extérieurs pour que tous les usagers, pays riches ou pays pauvres, peu importe, puissent accéder à ce service dans les meilleures conditions possibles. Après, évidemment, les demandes sont fondées plus ou moins sur des critères qui peuvent être des critères vus comme des potentialités d'immigration illégale ou en tout cas de matière sur le territoire, de séjour irrégulier. Donc ça, on est évidemment obligé d'être de plus en plus vigilant à ce type, malheureusement, de dérive qui vont être d'ailleurs, là aussi, je reviens sur le niveau européen, qui vont être sans doute plus suivis dans les années à venir avec un système un peu calqué sur le STA américain d'entrée-sortie pour mieux contrôler les entrées-sorties du l'espace Schengen qui s'appelle EES, donc ça va se mettre en place dans les années à venir. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de déterminants. Comme vous l'avez dit, M. le Président, il y a une part importante aussi dans la relation bilatérale avec les États. Le sujet visa peut être un sujet prédominant, voire prendre un peu toute la place dans une relation bilatérale et dans un dialogue bilatéral. C'est un fait, avec un niveau de coopération plus ou moins important de l'État en question avec la France, sur la question des réadmissions, par exemple, et pour lequel, évidemment, on peut avoir tendance à être plus libéral ou un peu moins libéral dans la délivrance des visas. Ce qui justifie et ce qui a justifié depuis déjà fort longtemps ce qu'on appelle les accords de facilitation. L'accord de facilitation entre la France et un État ou entre l'Europe et un État pour faciliter certains types de demandeurs. Donc là, c'était vraiment lié à l'attractivité, avec des délais de délivrance plus courts, des frais plus réduits, moins de justificatifs à apporter pour une demande, différents types de conditions, de paramètres pour promouvoir l'avenue en France de certaines nationalités. Donc, il n'y a pas une réalité, il y en a plusieurs, qui dépendent de choix politiques et qui, voilà, après, qui se déclinent dans les relations bilatérales qui sont portées par nos ambassadeurs sur place et nos équipes diplomatiques et consulaires. Sur les mouvements circulaires, et là, je rejoins un petit peu votre première question, M. le Président. Effectivement, là, c'est pareil. Je pense que tout système peut être amélioré. Malheureusement, la perfection n'existe pas. Mais il faut pouvoir au maximum tenir compte de ces mouvements circulaires. Vous parliez des travailleurs saisonniers. C'est un sujet important, très important pour nous, même au plus économique, pour la France. On l'a vu, par exemple, avec les problèmes climatiques, du gel tardif, etc., et l'impossibilité pour les travailleurs saisonniers d'Afrique du Nord de pouvoir venir. Il y a des questions sanitaires, en plus, qui se mettent dedans. Donc, ça complexifie le système. Mais là, je pense qu'on a la réponse. On applique la réponse. On essaye au maximum de fluidifier ces mouvements circulaires. quand, évidemment, on a intérêt, nous, à les fluidifier. Et à mon avis, le système n'est sans doute pas parfait. Mais je pense qu'en année normale, normalement, ça fonctionne. Ça fonctionne, me semble-t-il. Je n'ai pas le recul suffisant pour vous l'assurer complètement. Mais je pense que ça fonctionne. Ça peut fonctionner mieux, mais ça fonctionne. Après, il y a aussi un problème, une question de moyens. de moyens humains dans nos postes. On est toujours, évidemment, comme partout, limité en termes d'effectifs. Donc, voilà. On sort aussi à cet obstacle dans certains de nos postes consulaires. Mais ça, c'est bon. C'est une réflexion générale qui recouvre l'ensemble de nos services consulaires, pas seulement les visas. Merci. J'aurais, pour ma part, une dernière question à vous poser qui est relative au premier résultat de l'enquête ELIPA 2. Donc, c'est une enquête menée par le département des statistiques, des études et de la documentation du ministère de l'Intérieur qui a enquêté sur les primo-arrivants en 2019. Et parmi les résultats, moi, j'étais assez frappé de ceci. Près de 4 personnes sur 10 disposant d'un titre liens personnels et familiaux déclarent être arrivées avant 2010 en France, soit plus de 9 ans avant d'obtenir leur premier titre de séjour. La grande majorité des personnes admises en 2018 dans le cadre d'une migration humanitaire parmi lesquelles les hommes sont surreprésentés sont arrivées en France entre 2014 et 2016, soit 2 à 4 ans avant d'obtenir leur titre. Donc là, on a des statistiques qui caractérisent cette situation finalement de clandestinité et que je mets en parallèle aussi avec le nombre de recours que vous pouvez avoir avec une proportion qui varie un petit peu d'une année à l'autre. Mais la question, finalement, c'est puisque au bout de 10 ans, ces gens obtiennent un titre de séjour. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose 10 ans auparavant ? C'est une question qu'il faudrait poser au ministère à l'intérieur, je pense, davantage qu'à nous. Je pense que oui, il faut partir du constat que vous venez de citer pour montrer qu'il y a peut-être eu des dysfonctionnements à la base. Mais après, sur l'attribution et la mise en route du titre de séjour extrêmement tardif par rapport à l'arrivée, ce sont des questions qu'on peut se poser avec le ministère de l'Intérieur, effectivement. Je n'ai pas la réponse, malheureusement, et je n'ai pas de commentaire à faire, mais ça mériterait d'être creusé. Absolument. Oui, et ça relève d'un échange entre votre ministère de tutelle et celui de l'Intérieur, très clairement. Écoutez, je vous remercie pour ces éléments. Madame la rapporteure. On vous remercie de votre présence. On remercie, on vous félicite pour le travail que vous faites parce que quand on dit 14 personnes et quand on voit le volume des visas qui passent et la coordination nécessaire avec les pays de départ, je ne peux que féliciter tous vos services. Je pense que le travail sur ce sujet est un travail très complexe, très politique aussi. et je pense que vous ne seriez peut-être appelés à répondre à quelques autres questions si nous, on se préserve en tout cas ce droit, si vous nous le permettez à revenir vers vous peut-être par des questions e-mail très, très précises parce que nous allons un petit peu voyager dans ces pays de départ pour voir un peu comment ça se passe et d'ici septembre, on reviendra vers vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame la rapporteure. Merci beaucoup Monsieur Prieto pour vos éclairages aujourd'hui. Nous allons suspendre quelques minutes, quelques courtes minutes la séance avant de partir à la rencontre de l'ambassadeur de France en Turquie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... Bien. Nous reprenons pour une deuxième audition de la matinée avec l'ambassadeur de France en Turquie Hervé Magro. ... Je vais vous demander de prêter serment pour commencer. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc monsieur Hervé Magro à lever la main droite et à dire je le jure. Je le jure. Merci beaucoup. Je vous propose de commencer peut-être à dresser un panorama de la politique turque en matière de frontières. alors il y a on va dire la frontière vers l'Europe mais il y a les autres frontières de la Turquie, Irak, Syrie, etc. Après quoi, on passera un certain nombre de questions. La rapporteure Sonia Crimi je pense à de nombreuses questions à vous poser ainsi que mes collègues. Je vous laisse la parole monsieur l'ambassadeur. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Évidemment, comme l'a souligné le président de la République, la Turquie est un partenaire incontournable sur les sujets de migration. Tout d'abord parce que ce pays est celui qui a le plus de réfugiés venant de la zone syrienne avec un afflux de 3,5 millions de réfugiés. En fait, la population turque elle-même a connu une augmentation de près de 3% dans un laps de temps assez réduit finalement. La France a reconnu ces faits et c'est un fardeau d'autant qu'une responsabilité. Nous reconnaissons la charge que supporte Ankara dans l'accueil des réfugiés et nous soutenons la participation de l'Union européenne à cet accueil. Bien entendu, cette situation crée également un fait politique. Elle génère des risques d'instrumentalisation comme nous l'avons vu encore récemment d'ailleurs dans un autre contexte mais comme nous l'avons bien vu en Turquie l'année dernière au mois de février et mars. La France comme l'Union européenne et cela a été rappelé lors du dernier Conseil européen n'a jamais accepté et n'acceptera pas les tentatives d'utiliser cette carte pour exercer un chantage sur l'Union européenne. Nous sommes dans ce contexte à un moment où nous notons une reprise des flux sur l'ensemble des routes méditerranéennes. Vous aurez sans doute l'occasion d'entendre d'autres de mes collègues sur ces autres parties des routes méditerranéennes. d'abord parce qu'il y a une conjoncture climatique habituellement à l'arrivée de l'été il y a une augmentation de ces flux et puis aussi sans doute avec la baisse de la pandémie de Covid une reprise est-elle à attendre. En ce qui concerne en tout cas nos relations avec la Turquie notre objectif reste de renforcer notre dialogue et notre coopération parce que la Turquie est à la fois un pays de destination et de transit. Donc je vais un peu détailler ces deux points comme vous le souhaitiez. Je crois qu'on oublie un peu souvent que la Turquie est tout d'abord un pays de destination. Les migrants qui viennent en Turquie ne repartent pas nécessairement dans d'autres pays. Alors tout d'abord depuis 2014 la Turquie est le premier pays hôte au monde de réfugiés avec 4 millions de réfugiés et demandeurs d'asile soit 4,5% de la population turque Il y a 3,5 millions de Syriens enfin un peu plus qui sont sous protection temporaire qui est un statut ad hoc qui a été créé en 2013 par les autorités auquel il faut ajouter 120 000 Syriens pardon 12 000 Syriens titulaires de permis de séjour ordinaire donc ça fait assez peu et 100 000 Syriens naturalisés. Cette population est en croissance continue depuis 2011 1,1 million en plus depuis cette date. Elle est jeune d'un âge moyen de 22,5 ans contre 31,5 années pour la population turque elle-même et elle a une démographie très dynamique 5,3 femmes par enfant contre 2,3 pour l'ensemble de la Turquie. Ainsi il y a eu 535 000 naissances d'enfants syriens sur le sol turc entre mai 2011 et décembre 2019 107 000 pour la seule année 2019. 684 000 élèves syriens sont scolarisés dans des écoles publiques turques soit 64% du total des Syriens en âge de scolarisation. Sur ce total seuls 56 000 Syriens vivent aujourd'hui dans des camps à proximité de la frontière syrienne la politique turque ayant été de les installer et de les réinstaller notamment dans les grandes villes et donc on se trouve dans une situation assez différente de beaucoup d'autres pays de la région où les réfugiés restent dans des camps pendant de nombreuses années ce n'est pas le cas en Turquie et je crois qu'il faut aussi le noter. A ceci s'ajoutent 370 000 bénéficiaires de la protection internationale alors qu'ils étaient 58 000 en 2011 parmi ceux-ci 170 000 Afghans 142 000 Irakiens 39 000 Iraniens et 5 700 Somaliens enfin il y a il y avait en juin 2021 1,1 million d'étrangers titulaires de permis de séjour alors évidemment à ces chiffres il nous faut ajouter ceux des étrangers en situation irrégulière ils sont ceux qui nous préoccupent évidemment au premier chef mais qui sont toujours difficiles à comptabiliser l'indicateur que nous retenons généralement c'est celui des interpellations il y en a eu 122 000 en 2020 et 49 000 de janvier à mai 2021 pourtant une année marquée par le Covid la référence pré-Covid-19 qui est 2019 indique 450 000 interpellations dont 200 000 Afghans à cet égard les Afghans sont restés la première nationalité en 2020 50 000 sur 122 000 devant les Pakistanais les Syriens et les Irakiens au total le nombre réel d'étrangers en situation irrégulière est difficile à connaître mais il est estimé à au moins un million de personnes recouvrant des réalités différentes des déboutés d'asile des demandeurs d'asile non enregistrés des migrants en transit vers l'Europe etc. Bien sûr les crises migratoires de ces dernières années avec l'Union Européenne et en particulier l'année dernière ont également rappelé que la Turquie est peut-être un pays de départ ou de transit vers l'Union Européenne Depuis le début de l'année les entrées irrégulières dans l'Union Européenne en Provence de Turquie ont représenté environ 7 500 personnes soit une diminution de 42% par rapport à la même période en 2020 donc plus de 4 000 à Chypre 3 100 en Grèce 200 en Bulgarie On note parallèlement un développement inquiétant qui est celui de la route directe vers l'Italie qui est plus coûteuse plus dangereuse mais qui évidemment permet aussi de contourner l'entrée en Grèce et donc il y a plus de 1500 personnes qui sont arrivées directement en Italie par cette voie-là Je ne m'étendrai pas trop sur les chiffres des pays voisins je pense que ça mérite évidemment une discussion avec mes collègues qui sont dans ces différents pays On peut noter toutefois globalement qu'en Grèce la situation est jugée stable et bien inférieure aux normales saisonnières habituelles avec moins 68% par rapport à 2020 et on relève deux routes en fait par la voie terrestre Ce sont les Turcs qui sont très majoritaires sauf lors des tensions que nous avons vues en février mars où là ce sont essentiellement des Afghans notamment qui se sont présentés à la frontière quand les Turcs ont annoncé ouvrir cette frontière devant les Syriens et les Afghans en revanche par la voie maritime ce sont les Afghans qui sont largement majoritaires devant les Syriens les Somaliens les Congolais et les Irakiens Chypre est également en augmentation via la République Turque du Nord de Chypre ou directement depuis la Turquie donc j'ai cité le chiffre tout à l'heure c'est une route dangereuse évidemment la Méditerranée orientale je rappellerai quelques chiffres rapidement entre les années entre 2016 et 2020 près de 800 morts sur cette route là en 2021 il y a eu 5 morts donc voilà il y a aussi un coût humain très important je rentre pour ma part de la région de l'Est et de la frontière iranienne parce qu'évidemment aujourd'hui de fortes inquiétudes se font jour sur un accroissement important des flux vers la Turquie et donc potentiellement vers l'Union Européenne dans les mois qui viennent donc je suis allé à Gaziantep il y a quelques semaines ça c'était pour la partie frontière syrienne et à Vannes la semaine dernière pour la partie frontière iranienne ce que j'en retire c'est que sur l'Afghanistan qui est la grande inquiétude maintenant pour les mois qui viennent les autorités comme les associations sur le terrain qui travaillent sur l'aide aux migrants redoutent une forte reprise des mouvements vers la Turquie à partir de l'automne et notamment du retrait américain et du retrait international d'Afghanistan et une reprise du conflit ou une accélération du conflit en Afghanistan et donc ils craignent fortement de nouveaux départs en masse depuis l'Afghanistan deuxièmement deuxième facteur la détérioration de la situation économique et sociale des Afghans en Iran puisque vous savez en Iran il y a plusieurs millions alors le chiffre officiel je crois que c'est autour d'un million cinq mais on cite aussi des chiffres autour de 2 ou 3 millions d'Afghans en Iran et la dégradation de la situation économique en Iran fait craindre aussi un départ massif d'Afghans depuis l'Iran et puis également au Pakistan où il y a 780 000 Afghans enfin dernier facteur qui est aussi un facteur d'inquiétude qui est la situation économique en Turquie même parce qu'on voit bien que la Turquie a une capacité d'absorption des migrants qui est sans doute sans comparaison par rapport à d'autres situations régionales ou d'autres pays qui sont dans des situations économiques plus difficiles et la Turquie est parvenue à absorber on va le voir avec les Syriens une grande partie de cette migration mais évidemment la détérioration de la situation économique en Turquie fait peser aussi une inquiétude sur la volonté des migrants de rester en Turquie s'ils n'y trouvent plus de travail sur la question syrienne le facteur inquiétant aujourd'hui alors ce qui est intéressant sur les Syriens c'est qu'aujourd'hui dans les sondages on s'aperçoit que près de 70% des migrants déjà installés en Turquie disent qu'ils souhaitent y rester beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont évidemment se sont installés ont trouvé un travail ont fondé une famille vous l'avez vu avec le chiffre des naissances ils ont des enfants qui vont être éduqués dans l'éducation turque nationale turque et vu le chaos existant en Syrie ils n'ont pas beaucoup d'incitation à rentrer dans leur pays d'origine l'inquiétude porte beaucoup surtout sur la poche d'Idlib qui est contrôlée par les forces turques il y a là 3 millions de personnes qui sont des opposants au régime de Damas qui en aucune façon ne veulent rentrer en Syrie et s'il y a une opération des forces syriennes et des forces russes sur la poche d'Idlib on peut craindre un déplacement massif de ces populations dont une grande partie est déjà massée à la limite de la frontière turque et évidemment c'est aussi pour cette raison que la communauté internationale et nous-mêmes sommes très préoccupés par la négociation qui est actuellement en cours à New York sur la prolongation de la résolution sur le mécanisme d'acheminement de l'aide humanitaire pour la Syrie parce qu'elle est vitale pour maintenir l'équilibre précaire qui règne aujourd'hui dans la poche d'Idlib il y a des pressions militaires régulières du régime de Damas et des Russes sur cette poche mais pour l'instant ils n'ont pas franchi encore le cap d'opérations militaires pour reprendre cette partie du territoire syrien mais il est clair qu'une offensive du régime appuyée par les Russes ne pourrait avoir que des conséquences importantes sur un nouvel afflux de réfugiés vers la Turquie et éventuellement par voie de conséquence sur l'Union européenne donc cette situation aussi nous la suivons de près et je le répète l'importance de la prolongation de cette résolution est vitale et nous espérons que les Russes se montreront ouverts ne mettront pas leur veto à cette prolongation je rappelle que cette résolution doit être prolongée et elle est examinée actuellement mais elle doit être prolongée d'ici au 10 juillet voilà alors évidemment dans tout ça il y a un fort effort des autorités turques comme vous l'avez vu notamment pour intégrer ces migrants les scolariser mais évidemment avec un fort appui de l'Union européenne à la suite de la déclaration entre l'Union européenne à la Turquie du 18 mars 2016 en particulier la facilité pour les réfugiés en Turquie alors si les autorités turques dénoncent régulièrement les lenteurs de la mise en place de l'aide européenne qui aurait conduit à ce que la totalité des sommes envisagées ou annoncées n'ait pas été déboursée je crois qu'il faut remettre les choses à leur place sur les 6 milliards d'euros de la facilité plus de 4 milliards ont déjà été décaissés pour ce qu'il reste les projets sont engagés évidemment un des sujets a été le fort ralentissement des projets dus à la pandémie et puis aussi voilà un mécanisme qui quand même demande un certain nombre de contrôles puisque nous passons essentiellement par des organisations internationales et des opérateurs y compris locaux et non directement par les autorités turques ce qui est d'ailleurs souvent un sujet de discussion avec nos interlocuteurs turcs qui souhaiteraient que cette aide soit directement allouée au budget de l'État turc donc ces projets sont en cours nous avons mis en place une nouvelle aide de plus de 500 millions d'euros pour faire la transition entre cette facilité et la suivante qui est actuellement en préparation à Bruxelles vous avez vu les conclusions du Conseil européen je ne m'y étendrai pas puisqu'une nouvelle aide est prévue sur les quatre années qui viennent et entre temps donc il y a une aide qui a été versée pour faire la jonction entre ces deux facilités la France y prend bien entendu toute sa part au travers de ses opérateurs nous suivons particulièrement trois projets un qui est coordonné par Expertise France qui a été sélectionné fin mai 2019 par la facilité pour un projet de formation professionnelle pour les jeunes Syriens et Turcs vulnérables qui vise à renforcer durablement les moyens de subsistance et les perspectives d'emploi pour les réfugiés Syriens et pour les communautés d'accueil ce projet a été lancé au mois de septembre 2020 et un premier comité de politage s'est déjà tenu d'autre part deux projets importants pilotés par l'agence française de développement le premier est un projet de construction de l'hôpital de Dörtiole qui est dans la région de Hatai c'est un projet de 40 millions d'euros qui doit permettre d'alléger la pression qui pèse sur les infrastructures et services de santé et puis d'atteindre un niveau de référence souhaité par les autorités sanitaires comme vous le savez la Turquie a un système sanitaire très développé et évidemment nous le soutenons également un projet d'adduction d'eau et d'assainissement dans six provinces turques qui est un projet de 147 millions d'euros avec un programme d'investissement en infrastructures d'eau et d'assainissement une assistance technique également importante parce qu'évidemment nous devons accompagner cet effort comme je vous le disais j'étais à Gaziantep récemment Gaziantep c'était 1,9 million d'habitants en 2014 et Gaziantep a reçu 500 000 habitants depuis nouveau 500 000 réfugiés syriens sur une population de vous voyez à peu près 2 millions donc ça veut dire que la ville de Gaziantep s'est retrouvée à devoir assurer des services pour un quart de la population en quelques années un quart supplémentaire de population donc c'est un poids très important évidemment qui pèse sur les municipalités et à cet égard la maire de Gaziantep est vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire et qui est très déterminé à avancer sur ces questions voilà je je ne veux pas être trop long parce qu'effectivement je pense que l'échange sera utile si je devais résumer rapidement je dirais que la déclaration Union européenne Turquie du 18 mars 2016 a permis quand même une nette décrue des arrivées irrégulières dans l'UE en provenance de Turquie évidemment avec cet épisode de l'année dernière mais globalement c'est plutôt une réussite aussi parce que l'Union européenne a pris un certain nombre de mesures à la frontière que la Turquie continue à faire face à une pression migratoire importante mais dont la nature a évolué je crois qu'il faut que nous en prenions conscience par rapport à la période précédente où les flux migratoires étaient essentiellement venaient essentiellement de la Syrie désormais majoritairement et de plus en plus ce sont des non-syriens originaires d'Afghanistan en général entrées de façon irrégulière par la frontière orientale du Pakistan et du Bangladesh mais aussi de pays africains on voit même d'ailleurs quand j'étais à Van on voit même certains Africains essayer de passer par la frontière iranienne qui montrent que les routes malheureusement du trafic humain cherchent à chaque fois de nouveaux débouchés et de nouveaux moyens de contourner les barrières en Turquie en Turquie je dirais que l'important aussi est de noter que les réfugiés syriens sont largement stabilisés je l'ai dit tout à l'heure ils ont fait leur vie ils y voient pour beaucoup leur avenir évidemment ça pose aujourd'hui un problème social et politique important dans un contexte de dégradation de la situation économique on l'a vu à l'occasion des dernières élections municipales au printemps 2019 c'est devenu un thème du débat politique intérieur autour de évidemment la question de la présence de trop de migrants dans un contexte économique compliqué et le risque de tensions sociales internes est bien réel évidemment c'est un élément supplémentaire qui pèse sur les autorités turques dans leurs décisions concernant la gestion de cette question de migratoire à noter également que la crise du Covid-19 a fortement fragilisé les populations réfugiées ou migrantes parce que évidemment ce sont des populations qui dépendent beaucoup de l'économie informelle et ça aussi fait que ça accentue le risque d'incitation au départ et ce qui nous conduit aussi à être davantage attentifs et à travailler avec la Turquie pour s'assurer que le maintien de l'assistance européenne à la Turquie pour l'accueil des réfugiés continuera à permettre de canaliser ces flux je pense que pour conclure parce que je comprends que c'est aussi évidemment une question qui intéresse beaucoup à Paris je crois que ce levier migratoire dont on a vu des effets l'année dernière ne peut plus être considéré de la même manière que ça a été l'année dernière comme moyen de pression sur l'Union européenne je pense que cette menace d'ouvrir les frontières est une carte que l'on peut jouer une fois mais qui ensuite dans un contexte actuel en plus d'apaisement des relations entre l'Union européenne et la Turquie ne sera pas facile à remettre en œuvre mais ce risque d'instrumentalisation reste toujours bien présent voilà je vous remercie merci à vous je passe sans attendre la parole à la rapporteure Sonia Crémy merci monsieur le président mes chers collègues monsieur l'ambassadeur son excellence Hervé Magro je vous remercie de participer tout d'abord à notre audition ce matin participer à cette commission d'enquête sur les migrants donc les échanges que nous avons avec vous sont très très importants beaucoup de personnes ici font partie de la commission des affaires étrangères ils connaissent très bien la Turquie ils connaissent très bien aussi la Turquie parce que je travaille beaucoup avec eux à l'OTAN puisque comme vous le savez très 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 bien les députés turcs sont avec nous à l'assemblée au groupe spécial méditerranéen de l'OTAN ils sont très très actifs aussi dans notre assemblée parlementaire de l'OTAN donc on les connaît ils nous connaissent on travaille avec eux on fait de la lutte ils poussent on recule et parfois ils reculent et on pousse et c'est comme ça depuis quelques années moi je suis particulièrement heureuse de vous voir dans notre commission d'enquête car la Turquie a joué et joue toujours un rôle important dans ce qu'on appelle la crise migratoire en Europe vous avez répondu à la fin effectivement à la question c'est est-ce que oui ou non les pays comme la Turquie exercent une pression migratoire sur nous je rappelle à mes collègues que nous avons 4 francs et je parlerai du 4ème franc maintenant on a un franc qui vient du Maroc avec ce qui s'est passé dernièrement vous avez entendu on a un différent avec l'Espagne donc on lâche de la chair humaine c'est une guerre hybride c'est une guerre hybride avec les migrants qui sont utilisés comme des armes voilà la deuxième entrée qui est très affreuse et qui n'est pas moins affreuse que les autres mais c'est là c'est le passage par les autres pays du Maghreb et notamment la Libye aujourd'hui c'est un passage aussi qui est très très dur parce que les gens qui arrivent en général tous les migrants qui arrivent en Europe et ça a été rappelé par les associations ils sont violés hommes et femmes 3 à 4 fois donc je pense que c'est important de le rappeler c'est important de le rappeler parce qu'on les gère après quand il arrive chez nous et je pense que c'est important de prendre en considération cela la troisième entrée c'est des centaines de milliers en 2015 et je ne peux pas ne pas revenir à 2015 des centaines de milliers de réfugiés syriens qui sont arrivés sur les côtes européennes principalement Grèce et on sait très bien la relation que la Turquie a là avec la Grèce aujourd'hui donc cet afflux massif et rapide a profondément bouleversé bien évidemment la politique d'asile de l'Union Européenne a suscité de nombreuses réactions chez nous et vous les connaissez très très bien monsieur l'ambassadeur donc je n'y reviendrai pas la plupart pour ne pas dire la majorité des pays européens à l'époque refusent cet accueil digne c'est le premier message qui est envoyé à Erdogan et à la Turquie ça nous fait peur et on n'a pas envie de les accueillir et on préfère payer 6 milliards d'euros au lieu de les accueillir convenablement ici parce que les 6 milliards d'euros suffiront largement pour accueillir tout ce beau monde ici en France en Italie en Allemagne et ou ailleurs en faisant cela nous avons montré qu'on est faible face à un pays vous avez bien évidemment vous êtes l'ambassadeur notre ambassadeur à un carat et vous portez bien évidemment la voix de la France à un carat mais moi je ne peux pas ne pas penser que nous avons en face de nous une dictature hybride un peu pas une dictature qui ressemble à d'autres mais c'est une forme de dictature aussi avec tout ce que cela emporte en tout cas cette dictature de force ne comprend que par la force voilà c'est comme ça et c'est plutôt le rôle des députés ou d'autres personnes de le faire et notre président de la République le fait de temps en temps et il commence depuis quelque temps à assurer ce sport de lutte en tout cas avec les Turcs moi je considère en tant que parlementaire française aujourd'hui que nous avons commis une faute à l'époque parce que nous avons montré notre faiblesse face à un dictateur et on sait tous c'est tout ce qu'il ne faut pas faire bon mais les paroles sont faciles je comprends que la pratique sur le terrain est d'autant plus complexe je vais parler du dernier passage parce que c'est un nouveau passage qui nous vient des pays du nord de la Biélorussie qui aujourd'hui lors de notre rencontre et on était plus trois députés français en Pologne et Lituanie les deux semaines dernières et lors de nos rencontres avec les membres de l'opposition les autorités polonaises et les ituaniennes nous avons clairement le nombre de l'opposition biélorusse bien évidemment nous avons clairement constaté que le chantage effectué par Erdogan est poursuivi aujourd'hui par le président biélorusse qui achemine des avions directement ça c'est nous nouveau ça se passe depuis quelques semaines qui achemine des avions des migrants depuis Istanbul aujourd'hui au Bagdad dans le pays avec des visas touristes ensuite ils sont conduits à la frontière pour les envoyer dans les pays membres de l'Union Européenne donc les Ituanies et la Pologne où on leur enlève les passeports bien évidemment avant mais les autorités biélorusses la dernière dictature quand même européenne connaissent le règlement de Dublin et en profitent largement ils savent très bien qu'une fois que sur le sol les Ituaniens et Polonais ces pauvres personnes devraient être accueillies par ces pays là qui n'ont pas les moyens pour accueillir tout ce beau monde donc voilà moi sans trop tarder je voulais apporter en tout cas l'éclairage qui peut être complète aussi différent du vôtre mais en tout cas c'est ce que c'est ce que nous portons ici avec certains des députés de cette commission moi j'aimerais j'aimerais vous entendre sur la coopération gréco-turque en mer et égé et j'aimerais aussi vous entendre monsieur l'ambassadeur vous avez commencé à parler bien évidemment sur le panorama de la gestion des frontières turques avec l'Iran l'Irak et la Syrie vous nous avez parlé bien évidemment des efforts des municipalités ou autres mais on a on a besoin d'avoir un peu plus si vous avez un peu plus votre éclairage en tout cas sur ces trois frontières quelle relation entendez-vous avec l'état turc aujourd'hui si vous pouvez me répondre à cette question et comment comment se comporte-t-il avec l'ambassade de France moi ça m'intéresse parce que je je les ai vus évoluer ces quatre dernières années à l'OTAN voilà en sport de lutte et ça m'intéresserait de vous entendre merci beaucoup monsieur l'ambassadeur la parole est à vous pour répondre à la rapporteure merci madame la rapporteure évidemment je ne rentrerai pas comme vous l'avez dit vous-même sur le jugement sur la nature du régime turc je pense que le président de la république vous l'avez souligné aussi a eu plusieurs fois l'occasion de s'exprimer sur la relation bilatérale mais sans me faire l'avocat du diable je pense vraiment qu'il faut distinguer certaines pratiques provocations ou autres qu'on a eues auxquelles nous avons dû faire face ces dernières années avec le poids réel qui pèse aujourd'hui sur la Turquie et je pense vraiment qu'il faut qu'en France on prenne conscience de cette importance là après la question de la gestion politique des relations avec et de la politique de la Turquie et la façon dont elle se comporte effectivement c'est une question qui nous préoccupe depuis de nombreux mois et encore une fois sur laquelle le président de la république a déjà eu l'occasion et le ministre ont déjà eu l'occasion de s'exprimer mais voilà je crois qu'il faut bien prendre en compte et c'est pour ça que parfois on se demande pourquoi l'Union européenne et la France se sont engagées sur cette facilité etc mais c'est simplement parce que je crois qu'il faut de manière très claire et très nette reconnaître que la Turquie porte un poids énorme et quel que soit le régime qu'il y aura ici en Turquie dans les années qui viennent vous savez qu'il y a des élections importantes en 2023 ce sera un problème majeur que nous devons traiter avec qui que ce soit qui soit au pouvoir dans ce pays et quelle que soit la manière dont il se comportera parce que c'est un poids énorme et je ne suis pas sûr qu'aucun pays aujourd'hui puisse supporter un tel poids facilement mais j'ai bien compris vos remarques sur la question des frontières en réalité aujourd'hui la frontière syrienne est quasiment fermée donc il y a tout un système de de murs de barrières etc mais qui a quand même pas mal bloqué les flux mais reste que c'est moi ce que me disent mes interlocuteurs y compris dans les ONG et les associations c'est que on peut mettre tous les murs et toutes les barrières qu'on veut de toute façon c'est très compliqué d'empêcher ce passage la même chose est en train d'être faite sur la frontière iranienne c'est à dire qu'aujourd'hui il y a un mur qui descend de la frontière nord-est jusqu'au début de la province de Vannes si vous voyez à peu près toute cette frontière iranienne par contre la province de Vannes en ce moment ce système n'est pas encore en place ce qui fait qu'il y a une forte poussée sur cette région de Vannes puisqu'évidemment les passeurs c'est une région très montagneuse et les passeurs utilisent à la fois la montagne et le lac lui-même le lac de Vannes qui est un des plus grands lacs d'Europe puisqu'il fait 120 km sur 80 donc c'est pratiquement une mer intérieure donc là il y a un travail aussi avec l'Union Européenne il y a un projet de soutien à la mise en place de systèmes de caméras et de détection tout le long de la frontière mais qui n'est pas encore terminé mais en tout cas les autorités turques sont déterminées à avancer sur ce mur voilà après on peut aussi discuter de l'efficacité de ces murs et du fait qu'aujourd'hui finalement tous les pays mais on le voit même à l'intérieur de l'Europe tous les pays sont en train de se renfermer et de s'enfermer dans des murs mais bon c'est un autre sujet en tout cas c'est en cours et je pense qu'une partie dans la discussion qui va avoir lieu sur la mise en oeuvre du nouveau paquet d'aide à la Turquie pour la période qui s'ouvre jusqu'en 2024 je pense que nous aurons aussi des discussions sur la question du renforcement de la frontière Est qui est celle à l'heure actuelle qui pose le plus de problèmes sur le côté gréco-turc comme je l'ai rappelé tout à l'heure les choses se sont considérablement améliorées dans les chiffres en revanche il reste toujours une discussion et un désaccord sur la mise en oeuvre de l'accord entre la Turquie et l'Union européenne notamment autour des réadmissions qui faisait qui était quand même une partie importante de l'accord qui avait été signé en 2016 parce qu'il y a des échanges entre les Grecs et les Turcs sur le fait que les Turcs reprochent aux Grecs de ne pas appliquer l'accord en repoussant les migrants avant qu'ils puissent pénétrer sur le sol grec et donc ce qu'ils appellent le pushback dans le langage français et les Grecs accusent les Turcs de ne pas mettre en oeuvre la déclaration en refusant de récupérer un certain nombre de migrants et il y a aussi un débat sur la question de savoir si l'accord de 2016 portait sur les réfugiés arrivés dans les îles grecques ou les réfugiés se trouvant ensuite sur le sol grec lui-même et les Turcs considérant qu'ils ne doivent s'occuper que des enfin en tout cas récupérer que les migrants qui se trouvent sur les îles et pas ceux qui ont déjà été admis sur le territoire grec en tant que tel ça c'est une question que nous avons porté plusieurs fois à l'attention des autorités turques les instances européennes sont venues régulièrement la commissaire Johansson était à Ankara le 7 mai et elle a à la fois demandé aux autorités de contrôler davantage les départs depuis la Turquie tout en reconnaissant qu'un effort important avait été fait et puis mais en soulignant par exemple que de nouvelles routes étaient en train de s'ouvrir notamment celle dont j'ai parlé tout à l'heure qui était celle de l'Italie et elle a aussi demandé à ce que soit mise en oeuvre vraiment la question de la réadmission donc aujourd'hui l'état des lieux c'est que le Conseil européen dans ses dernières conclusions a notamment pris note des travaux préparatoires en vue de la tenue des dialogues à haut niveau vous savez que c'est une des demandes des autorités turques et il y a notamment un dialogue à haut niveau sur les migrations que nous espérons donc mettre en place assez rapidement à la rentrée pour évoquer ces différentes ces différentes questions mais pour le moment effectivement ça fait partie des sujets de désaccord Merci monsieur l'ambassadeur je propose au député Ledoux de vous poser une question Excusez-moi monsieur le président bonjour à tous je vais brancher la vidéo bonjour monsieur l'ambassadeur vous avez dans votre discours tout à l'heure évoqué les migrants venant d'Afrique j'aimerais savoir si on a une bonne connaissance de ces filières si le fait que la Turquie soit sur le plan économique particulièrement dynamique aujourd'hui sur le continent africain ça amène naturellement aussi des gens qui ont de mauvaises intentions et qui pourraient structurer des filières de passeurs j'aimerais j'aimerais en savoir un peu plus sur la filière turque sur le continent africain au regard des migrations illégales merci monsieur l'ambassadeur je vous laisse répondre merci alors effectivement c'est une filière que nous suivons de près en réalité notre sentiment donc c'est pas c'est quand même pas la filière privilégiée pour les migrations africaines mais notre sentiment c'est que le fait d'avoir fait d'Istanbul un hub international qui est une stratégie turque qui a été lancée il y a maintenant une quinzaine d'années y compris avec un nouvel aéroport mais surtout dans le contexte de l'ouverture de nouvelles relations commerciales avec notamment avec le continent africain et la levée de l'obligation de visa pour la plupart des partenaires commerciaux économiques de la Turquie a fait que comme vous l'avez fort justement souligné évidemment un certain nombre de filières utilisent cette voie-là via l'aéroport d'Istanbul puisque les gens peuvent rentrer sans difficulté souvent en fonction du pays dont vous êtes originaire vous pouvez rentrer sous couvert de faire du business et donc vous avez eu un phénomène concomitant de développement très important de l'activité économique et commercial turque qui est une des données principales du développement de ce pays c'était une des stratégies de la Turquie et du gouvernement en place d'augmenter ces relations commerciales notamment avec les pays d'Afrique et parallèlement pour cela de faciliter les visas et ce qui fait qu'à Istanbul aujourd'hui vous avez des communautés africaines assez importantes dont un grand nombre cherchent des moyens de passer de passer ensuite en Europe alors évidemment par la voie aérienne c'est compliqué parce que les vols entre Istanbul et Paris sont particulièrement contrôlés et pour ceux qui ont déjà voyagé en Turquie régulièrement quand on descend de l'avion à la sortie de l'avion il y a des contrôles policiers renforcés mais évidemment ces candidats sont parmi ceux et c'est pour ça que j'ai cité par exemple les Congolais de RDC tout à l'heure parmi ceux qu'on a identifiés lors de ces tentatives de passage l'année dernière donc c'est difficile d'avoir des chiffres précis c'est pas une filière aussi importante évidemment que les Afghans ou les autres qui eux arrivent en masse mais c'est quelque chose que nous surveillons effectivement aussi Merci monsieur l'ambassadeur une question je reviens sur l'accord migratoire vous avez dit 4 milliards ont été versés sur les 6 de prévu c'est bien ça et ensuite question 4 milliards décaissés et 2 milliards engagés d'accord la renégociation qui est en cours va-t-elle intégrer les dysfonctionnements que vous avez évoqués notamment sur est-ce qu'on renvoie ceux qui sont sur les îles grecques ou seulement sur le territoire grec donc est-ce que ces questions-là vont être intégrées dans le nouvel accord et de manière plus 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 large cet accord s'appuie-t-il sur d'autres paramètres que seulement les questions migratoires et je passe à une deuxième question qui est de nature très différente dans votre exposé il semble que vous nous dites que la relation entre les populations turques et syriennes est plutôt intéressante de par la scolarisation de par un nombre qui est toujours trop important mais qui est quand même en voie de résorption de Syriens dans des camps et donc ma deuxième question est-ce qu'on a des leçons à recevoir de la Turquie en matière d'accueil dans différentes formes de dispositifs sur le premier point évidemment ce sont des discussions qui sont en train de se dérouler à Bruxelles et là je dois reconnaître là-dessus mon incompétence je pense que ce serait plus utile d'en parler avec nos collègues qui suivent directement les questions européennes mais je pense qu'effectivement dans la discussion c'est vraiment une discussion sur la mise en œuvre d'un paquet de projets et d'assistance à la Turquie la question de l'accord de 2016 elle elle sera traitée dans le cadre des discussions plus politiques à tous les niveaux et en particulier nous l'espérons dans le cadre de ce dialogue à haut niveau dont je parlais tout à l'heure qui sera destiné vraiment à évoquer l'accord de 2016 parce que comme vous le savez cet accord de 2016 porte sur un certain nombre de points et pas seulement sur la facilité il porte sur des questions de visa sur les questions de réadmission il y a tout un agenda donc je pense que d'un côté vous avez la discussion aujourd'hui sur la facilité sur les moyens sur les moyens budgétaires qui vont être alloués à la poursuite de l'assistance sur les projets qui est un sujet qui a été validé par le Conseil européen et vous avez à côté la discussion plus politique sur la mise en œuvre de l'accord dans toutes ses composantes par exemple les Turcs souhaitent qu'on discute aussi de la question de la libération la libéralisation des visas nous considérons qu'ils n'ont pas encore mis en œuvre toutes les réformes nécessaires pour remplir tous les critères pour cette libéralisation mais tout ça rentre dans le cadre d'une discussion politique qui va se passer à plus haut niveau entre les autorités turques et les instances de l'Union européenne donc voilà je crois qu'il faut quand même distinguer les deux choses sur la question de la gestion des réfugiés je pense que oui il y a sans doute d'importantes leçons à tirer de l'expérience turque parce qu'il y avait une volonté très importante dès le départ des plus hautes autorités turques de je dirais presque d'intégrer ces migrants de la meilleure des façons possibles en mettant de gros moyens dès le départ en voulant sortir du simple accueil dans des camps c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a plus beaucoup de camps parce qu'il y avait vraiment une stratégie turque assumée sans doute aussi au départ avec l'idée que la crise syrienne serait résolue à une échéance plus ou moins rapide et donc que ces réfugiés rentreraient assez rapidement chez eux mais quand ils se sont aperçus que ce ne serait sans doute pas le cas je crois qu'il y a eu vraiment une politique volontariste de mettre en place des services pour tous ces migrants et là c'est pour ça que je citais la mairie de Gaziantep tout à l'heure parce que je crois que les municipalités ont joué aussi un rôle important et autre dernier point ces Syriens sont arrivés dans une période de boum économique important et donc là aussi leur absorption et leur capacité à trouver du travail sur le sol turc et c'était d'ailleurs la même chose pour les Afghans au départ c'est-à-dire qu'ils ont assez facilement trouvé du travail ont pu s'installer et évidemment je pense que ce qui est intéressant aussi et c'est la suivie de votre question c'est qu'on voit aujourd'hui que le problème qui se pose pour tous ces migrants c'est le pays d'origine je sais que votre commission travaille aussi sur cette question du pays d'origine et on voit bien que quelque part la Turquie s'est substituée sur le plan économique sur le plan social à ces pays d'origine ce qui fait que les migrants se sont pratiquement naturellement posés là intégrés et ne sont pas allés plus loin puisqu'ils sont quand même ils étaient très près de leur propre pays voilà donc je crois que le fait qu'il y avait une croissance économique très importante en Turquie a aussi été un facteur capital et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit bien qu'avec la situation économique qui se dégrade à nouveau ces tensions sociales peuvent revenir puisqu'il y a moins de travail pour tout le monde merci monsieur l'ambassadeur je me tourne vers la députée victorie qui a une question à vous poser merci président oui monsieur l'ambassadeur ma question est un peu en lien avec celle que vient de poser le président Nadeau vous avez parlé du nombre de personnes en situation irrégulière en disant que le nombre était autour d'un million de personnes et vous nous avez dit qu'on connaissait finalement ce nombre grâce à des interpellations qui étaient faites donc je voulais savoir sur quels critères ces interpellations étaient faites d'une part et est-ce que les personnes qui étaient interpellées finalement étaient déjà prises en charge par des réseaux ou est-ce que c'était des personnes qui cherchaient à partir seules et d'autre part est-ce que dans ces personnes qui cherchaient à quitter le pays il y avait plutôt des familles ou des jeunes mineurs ou des jeunes majeurs qui finalement partiront seules vers l'Europe s'ils le peuvent voilà je vous remercie merci l'ambassadeur je pense qu'il y a deux oui merci non c'était pour vous donner la parole telle qu'on fonctionne normalement à vous la parole oui merci non je pense qu'il y a deux catégories il y a effectivement pour les destinations enfin les origines les plus lointaines et on a parlé de l'Afrique tout à l'heure c'est souvent ce sont souvent des tentatives individuelles évidemment pour pouvoir passer accompagnées par des réseaux qui se mettent en place aujourd'hui ce qui est le plus intéressant c'est effectivement les filières afghanes et là on voit bien que là encore j'ai des choses assez fraîches dans l'esprit puisque j'en ai parlé la semaine dernière les témoignages qui est intéressant quand on rencontre les ONG qui travaillent sur l'accueil des migrants dans cette région c'est que très clairement il y a des filières organisées il y a un prix un tarif si vous venez en voiture si vous traversez l'Iran en voiture ou si vous traversez l'Iran à pied il y a des gens qui mettent 15 jours pour rejoindre la frontière turque d'autres qui mettent deux mois et il y a beaucoup de familles avec des enfants en bas âge avec des problèmes qui ont été évoqués par le rapporteur tout à l'heure de sévices en cours de route mais avec des enfants qui arrivent dans des situations souvent et donc ces organisations ces ONG qui travaillent à la frontière iranienne sont soutenues par l'UNICEF en particulier parce qu'il y a des gros soucis à l'arrivée et notamment les familles sont dispersées il y a souvent des familles qui sont dispersées parce que quand la police turque intervient les gens cherchent à s'enfuir et ils sont abandonnés en plein milieu de la montagne puisque c'est des jeunes très montagneuses pour les afghans ça ne pose pas trop de problèmes puisqu'ils viennent d'un pays déjà très montagneux mais pour d'autres nationalités en plus si vous passez en hiver vous imaginez toutes les conséquences physiques sur ces migrants qui ne sont pas habitués à ces conditions-là mais effectivement d'après ce que nous disait l'association en charge des migrants à Vannes la moitié de ces migrants dont ils s'occupent aujourd'hui sont des femmes et des enfants Merci monsieur l'ambassadeur pour cette réponse je me tourne vers la rapporteure Sonia Crimi Merci monsieur le président merci monsieur l'ambassadeur votre participation et on vous remercie en nom de toutes les personnes et tous les députés qui font partie de cette commission je vous remercie à nouveau pour ces échanges qui vont nous permettre de comprendre mieux de mieux analyser mieux comprendre mieux percevoir en tout cas ce qui se passe dans ces très beaux pays qu'on aime autant qui est la Turquie que j'invite énormément de personnes d'aller visiter moi je l'ai visité plusieurs fois et j'avoue que bon on a autant un peu mal pour ce pays là quand on ne le voit pas s'engager vers quelque chose de durable vers une démocratie qui peut évidemment installer un bon vivre pour tout le monde et notamment pour les minorités en Turquie je note quand même les aspirations ottomanes du gouvernement en tout cas et d'Erdogan actuellement vers les pays arabes qui perturbent un peu et qui rentrent en jeu et qui lient ou dénouent les relations que la Turquie peut avoir en tout cas aujourd'hui avec les pays arabes en lutte pareil ils font un sport de lutte avec la Turquie qui est bien présente culturellement dans ces pays vous savez par ces soap opera qui sont déversés dans les pays arabes bref il y a quelque chose qui se passe je pense que c'est une région qui est très très importante très stratégique pour nous et nous n'avons pas fini de parler de la Turquie en tout cas et on vous remercie énormément de votre participation ce matin merci beaucoup madame la rapporteure bien écoutez monsieur l'ambassadeur je renouvelle les remerciements de la rapporteure et nous allons suspendre la séance avant d'aborder la dernière audition de la matinée avec le réseau Migre Europe Lydie Arbogast responsable des questions européennes à la CIMAD et Philippe Pauphuri anthropologue membre également de Migre Europe Merci monsieur le Président bonne fin de semaine merci merci à vous merci à vous Merci. 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 Nous reprenons les auditions de la matinée avec donc le réseau Migre Europe qui va nous expliquer ses finalités, objectifs, son travail avec Lidi Arbogast qui est avec nous. Responsable des questions européennes, notamment à la CIMAD et membre de Migre Europe et à distance, Philippot Furie, anthropologue, membre également du groupe Migre Europe. Pour commencer, Lidi Arbogast, je vais vous demander de prêter serment. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Lidi Arbogast, à lever la main droite et à dire, je le jure. Merci. Il vous faudra quand vous prendrez la parole, c'est à dire très rapidement ouvrir le micro à l'aide du petit bouton que vous avez. Et quand vous n'avez plus la parole, il faut l'éteindre pour que les autres puissent prendre la parole. Je vous propose, en attendant l'arrivée de Philippot Furie, de commencer et sans plus attendre, on va écouter attentivement la rapporteure Sonia Crémy. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame Arbogast, on est ravie de vous avoir avec nous. Nous avons, je vous remercie d'abord de votre présence ici. Pour moi et pour tous les membres de cette commission d'enquête, il était très important de vous auditionner parce que pour nous, vous représentez un réseau, un réseau qui est très, très important. Une voix, du coup, une voix, une vision qui est très, très importante pour nous, de militants, de chercheurs dans des 17 pays en Europe et j'en passe d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc, après avoir auditionné ce matin le ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Turquie en France, il est pour nous tout important de continuer à vous entendre. Je vous ai dit une voix plutôt singulière, mais très, très importante qui complétera notre compréhension de la situation, celle des associations, des chercheurs, de celles et ceux qui s'intéressent et qui s'impliquent sur le sujet depuis tant d'années. Votre point de vue sur l'aspect transnational de la question migratoire nous intéresse plus particulièrement. Vous avez reçu une liste de questions que nos administrateurs et on les remercie toujours chaleureusement vous ont adressé une liste de questions. Si vous pouvez répondre à cette première, en tout cas, vous vous rapprochez, en tout cas, dans vos premiers, votre premier exposé et nous aurons après les échanges avec les collègues. En tout cas, ravi encore de vous avoir avec nous et hâte de vous entendre. Voilà. Alors ce que je vous propose pour commencer, donc, c'est d'expliciter à grands traits votre vision de la politique des autorités européennes en matière de migration. Sachant que tout à l'heure, parmi les auditions, nous avions Cédric Prioto, qui est directeur de la politique des visas en France et qui considérait. Ce sont ces mots qu'il faut repenser l'organisation, mais avec très peu de visibilité. Et comme vos travaux et vos propositions sont vraiment très, très différentes de ce qui est en cours actuellement, on est très impatients de pouvoir vous entendre sur ces premiers éléments. On reviendra ensuite vers vous avec un certain nombre de questions. Merci beaucoup, monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés. Je vous remercie et nous vous remercions, Philippe Aufoury et moi-même, au nom du réseau Migre Europe, pour votre invitation à venir partager nos analyses dans le cadre de votre commission d'enquête parlementaire. Migre Europe, que nous représentons ce matin, est un réseau qui rassemble une cinquantaine de membres associatifs, mais également 52 membres individuels, la plupart chercheurs de diverses disciplines, basés dans 17 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe, dont l'objectif est de documenter et de décrypter les politiques migratoires de l'Union européenne et leurs conséquences du point de vue des droits fondamentaux des personnes tout au long des parcours migratoires. Je travaille pour ma part, comme vous l'avez dit, à l'ACIMAD sur les questions européennes. L'ACIMAD qui fait partie des membres associatifs français fondateurs de ce réseau et Philippe Aufoury qui m'accompagne. est, quant à lui, membre individuel du réseau en tant que chercheur anthropologue. Il travaille particulièrement pour deux programmes de recherche, l'OCALAC sur les villes accueillantes, les villes-refuges, et le programme intitulé MECMI sur la question particulièrement difficile et complexe des personnes décédées et disparues tout au long des parcours migratoires. En amont des frontières extérieures de l'Union européenne, les personnes rencontrent déjà un certain nombre d'obstacles à l'exercice de leurs droits fondamentaux. La politique des visas Schengen constitue l'un des premiers obstacles auxquels sont confrontés les personnes qui souhaitent rejoindre le territoire de l'Union européenne. Le nouveau Code des visas Schengen, qui est entré en vigueur tout début 2020, prévoit que la Commission procède à une évaluation annuelle du degré de coopération des États extérieurs à l'Union européenne pour pouvoir prendre en conséquence des mesures de facilitation de visas pour les pays très coopératifs ou des mesures de restriction de visas pour les pays qui seraient moins coopérants. Ce début d'année, en février 2021, donc, la Commission a présenté son premier rapport d'évaluation détaillant les performances, si l'on peut ainsi dire, des pays considérés stratégiques par l'Union européenne en matière de réadmission et d'expulsion. Cette logique, elle est loin d'être nouvelle, puisque déjà en 2002, le Conseil européen de Séville préconisait que dans tout accord que l'UE conclue, quel que soit le pays, soit systématiquement inclue une clause relative à la gestion des flux migratoires, ainsi qu'à la réadmission en cas d'immigration irrégulière. Cette stratégie, elle est largement partagée par la France et le gouvernement a réaffirmé encore récemment vouloir placer au cœur de son action diplomatique les enjeux migratoires. Cette réforme, elle renforce les inégalités en matière de circulation en créant un visa à plusieurs vitesses, directement corrélé au degré de coopération et au processus de réadmission. Au-delà de la politique des visas, on observe la multiplication des cadres de coopération. Certains sont formels, tels que ces accords de réadmission, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, mais de plus en plus, on voit se développer des cadres de coopération informelle à travers lesquels l'UE et ses Etats membres sous-traitent la gestion des migrations à des Etats extérieurs à l'Union européenne. La plupart de ces cadres de coopération informelle, ils échappent complètement au contrôle des parlements nationaux ou régionaux. Et l'accès assez restreint à l'information et l'absence de contrôle démocratique qui les caractérise soulève la question importante des responsabilités en cas de violation des droits perpétrés hors des frontières de l'UE. Parmi les nombreux cadres de coopération qui ont été développés ces dernières années, on peut citer la coopération de l'UE et de ses Etats membres développée avec plusieurs pays, notamment la Libye, la Tunisie, la Turquie ou encore l'Afghanistan, il y en aurait bien d'autres. On pense aussi à tous les instruments informels de coopération utilisés directement par les Etats membres dans leur coopération bilatérale, tels que les protocoles d'entente en matière de gestion des flux migratoires, mais également aux accords de travail qui sont conclus directement par l'agence Frontex avec les autorités des Etats coopérants. Et à travers ces différents cadres de coopération, l'UE et ses Etats membres proposent à leurs partenaires des contreparties qui sont conditionnés à leur collaboration. Et progressivement, cette conditionnalité s'est étendue à l'ensemble des domaines de coopération, y compris l'aide publique au développement et la mise en œuvre du Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique en est un exemple assez révélateur. Aux frontières extérieures de l'UE, les murs se multiplient, accompagnés d'une série de dispositifs toujours plus sophistiqués, de contrôle des frontières, mais également de technologies de plus en plus intrusives. L'agence européenne Frontex, dont les prérogatives et les pouvoirs n'ont cessé d'être renforcés au gré des multiples refondes de son mandat, fait partie de ces dispositifs-là pour développer les contrôles et la surveillance tout au long des routes, afin de stopper les migrants en amont de la frontière extérieure de l'UE, et également de pouvoir accélérer les expulsions pour celles et ceux considérés indésirables qui sont parvenus à atteindre les frontières européennes. Et à l'instar des hotspots, des centres de réception et d'identification, qui ont été déployés sur les îles grecques et puis aussi en Italie depuis 2015, on voit se multiplier des dispositifs d'enfermement, de tri et d'expulsion aux frontières extérieures de l'UE. Et c'est une stratégie que soutient également le gouvernement français qui promeut actuellement le nouveau règlement en cours de négociation proposé par la Commission relatif à une nouvelle procédure de filtrage des ressortissants des pays tiers arrivés à la frontière extérieure. Donc sur les routes, les personnels sont susceptibles d'être interceptés puis d'être refoulés par les agents de l'UE ou des États membres. C'est notamment le cas en mer Égée à la frontière gréco-turque, c'est également le cas dans les enclaves de Ceuta et Melia à la frontière hispano-marocaine et également tout au long de la route des Balkans. On a vu se développer des expulsions en cascade de l'Italie vers la Slovénie, qui expulse à son tour vers la Croatie, qui expulse à son tour vers la Bosnie. Mais c'est également le cas aux frontières maritimes de l'UE où les appels de détresse des personnes embarquées en mer se heurtent de plus en plus au silence des gardes-côtes européens auxquels se conjugue désormais le refus assumé de certains États membres et notamment de l'Italie et Malte de secourir les personnes en détresse et d'ouvrir leurs ports pour autoriser leur débarquement sur le territoire. Les opérations qui sont menées en Méditerranée par Frontex, par l'OTAN ou les opérations européennes telles que IUNA Formed, qui est devenue l'opération Irini, ont pour mandat principal la lutte contre l'immigration irrégulière, la lutte contre les passeurs. Le sauvetage n'intervient qu'au second plan et il a été considérablement réduit depuis 2017 et notamment la création d'une zone de secours et de sauvetage libyenne. Et les États membres, notamment l'Italie et Malte, ont peu à peu transféré avec l'aide de l'UE la responsabilité de secours à la Libye. Et en parallèle, on voit se développer des poursuites judiciaires, des entraves administratives aux actions portées par les ONG de secours et de sauvetage à ces mêmes frontières maritimes. Au-delà des frontières extérieures de l'UE, nous documentons et observons également des violations graves des droits fondamentaux aux frontières internes de l'espace Schengen. On pense notamment à nos frontières françaises avec l'Espagne et l'Italie, où des personnes sont interceptées et refoulées vers ces deux pays en dehors des procédures en vigueur et notamment la possibilité de pouvoir accéder à la demande d'asile. De l'autre côté de l'Hexagone, à la frontière franco-britannique, vous connaissez la situation des personnes qui souhaitent rejoindre le Royaume-Uni, qui sont bloquées et vivent dans des campements indignes tout au long du littoral nord et qui sont très souvent la cible d'expulsions quasi quotidiennes de leur lieu de vie, qui parfois s'accompagnent de la confiscation de leurs effets personnels et de violences. Un des principaux constats que nous faisons, c'est que le durcissement de la réglementation, la sophistication des contrôles aux frontières, la multiplication des cadres de coopération en matière de migration n'empêche pas les personnes qui le souhaitent de franchir les frontières. Ils sont à l'origine du développement d'un business de la migration, d'un business du passage des frontières et contraignent les personnes à emprunter des routes toujours plus longues, plus risquées, plus coûteuses. Et finalement, cette approche sécuritaire accroît les risques pour ces personnes sans empêcher les mobilités et sans permettre une réelle protection des droits des personnes. Et on voit qu'alors que les contrôles se multiplient, le nombre de personnes décédées et disparues ne cesse d'augmenter. On connaît la situation en Méditerranée où plus de 20 000 cas de personnes décédées ont été recensées de 2014 à aujourd'hui par l'Organisation internationale des migrations. Ces noyades et CDC sont régulièrement médiatisés, mais ils interviennent également dans d'autres régions. Qui sont moins placés sous les feux des projecteurs. On pense notamment au Sahara, au Niger, à la frontière orientale de l'UE, mais également plus près de nous, à notre frontière franco-italienne ou à notre frontière franco-britannique et encore très récemment à la frontière franco-espagnole basque. Parmi les personnes qui sont parvenues à atteindre le territoire européen et notamment celles qui souhaitent demander l'asile, une grande partie d'entre elles vont être placées en procédure Dublin. Depuis son entrée en vigueur, ce règlement s'est avéré injuste et contre-productif pour plusieurs raisons. D'une part, il interdit aux demandeurs d'asile le choix de leur pays de destination, niant l'importance de facteurs tels que les liens sociaux et amicaux, mais également la compétence linguistique pour s'intégrer dans le pays d'accueil. Mais il complique davantage les trajectoires des personnes migrantes et les précarise davantage. Pour vous donner quelques chiffres, en France en 2020, ce sont près de 25 000 personnes, soit un tiers des demandes d'asile enregistrées la même année, qui sont placées en procédure Dublin. Parmi les personnes qui seront transférées, une partie d'entre elles reviendront assez rapidement sur le territoire français, puisque les raisons qui les ont amenées à quitter le pays dans lequel elles étaient assignées par le règlement existent toujours, et que certaines d'entre elles ont vécu plusieurs mois, et parfois même plusieurs années, en France. Et en 2020, en parallèle, plus de 30 000 personnes anciennement dublinées ont finalement pu enregistrer leur demande d'asile en France, après avoir été bloquées dans les limbes de cette procédure entre 9 à 21 mois. Et au-delà des conséquences de ce règlement pour les personnes en demande d'asile, c'est souvent une détention généralisée et multiforme qui attend les personnes exilées à leur arrivée sur le territoire européen, que ce soit dans des centres fermés sur le territoire ou dans les zones frontalières, mais également dans les centres de tri insulaires, si on pense aux îles Canaries, aux îles de la mer Égée, ou enclavées, si on pense aux enclaves de Ceuta et Melia, mais également de nouveaux lieux, tels que les bateaux maintenus à quai ou en pleine mer, enfermement qu'a pratiquée l'Italie, notamment en 2020. Les vols d'expulsion européens, qu'on appelle aussi charter européens, font également partie de l'arsenal développé au service de la politique d'expulsion de l'Union européenne. Et j'en finirai là-dessus. Migre-Europe a également pu observer l'essor des programmes d'aide au retour volontaire dans la stratégie européenne de renvoi des personnes étrangères. La mise en oeuvre de ces programmes d'aide au retour volontaire et de retour volontaire n'a cessé de se développer depuis les 20 dernières années, depuis le territoire de l'Union européenne, mais également depuis d'autres pays à l'extérieur de l'Union européenne, pays considérés comme des pays de transit, avec l'aide de financements européens. On pense notamment au Maroc, au Sénégal, à la Libye ou au Niger. Et l'augmentation des retours volontaires depuis les pays africains fait notamment partie des résultats de la mise en oeuvre du fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique dans les pays du Sahel. Cette nouvelle forme de retour, elle comporte l'énorme avantage, du point de vue des autorités, d'être un dispositif d'assistance qui, dans une certaine mesure, ne fait l'objet de très peu d'encadrements juridiques. Ce retour, il est souvent perçu par les personnes qui le demandent comme un moindre mal face à une expulsion forcée qui est inévitable ou face à la précarité de leur situation ou encore face à l'absence de perspectives, notamment en termes de régularisation administrative. Des moyens très importants sont consacrés à financer l'érection de barrières physiques, juridiques et technologiques et la création de camps tout au long des routes migratoires, tandis qu'ils pourraient être utilement redéployés pour accueillir dignement et permettre un accès aux territoires aux personnes bloquées aux frontières extérieures de l'Union européenne afin d'examiner avec attention, impartialité, leur situation individuelle afin d'assurer le respect effectif de leurs droits en respect des conventions européennes et internationales. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à vous. On reviendra vers vous avec des questions. On va d'abord passer la parole à Philippe Furi. Au préalable, je vais lui demander de prêter serment. Je vous rappelle, Philippe Furi, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Philippe Furi, après avoir ouvert votre micro, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Peut-être on va commencer par vous écouter. On sait que vous avez travaillé sur les villes-refuges, mais peut-être pour abonder ou compléter ce qui vient d'être dit par Lydie Arbogast. On vous donne la parole quelques minutes. Après quoi, on reviendra avec des questions plus précises. Moi, je vous remercie. Et comme on avait concordé avec ma collègue Lydie, en gros, les thématiques qui ont été abordées par Lydie couvrent un peu tout le spectre de notre intervention. Et c'est pour ça que on pourrait déjà vous recommencer à répondre par les questions. Mais si vous voulez que je vous fasse un petit topos sur la question des villes-refuges, donc villes accueillantes, c'est effectivement une mouvance qui a commencé, qui a repris de la vigueur, si vous voulez, à partir de 2015. et en France, notamment, quand le gouvernement a demandé effectivement l'aide aux municipalités, donc aux pouvoirs locaux, pour pouvoir gérer une présence de personnes migrantes assez importante. Dans ce cadre, si vous voulez, on peut remarquer une... Donc, c'est une mobilisation qui est française. Il y a eu des associations qui se sont organisées. Certainement, vous connaissez Invita, donc l'Association nationale des territoires et les villes accueillantes, mais c'est une dynamique qui s'est développée aussi au niveau européen. C'est-à-dire que vous avez des villes qui se sont mises en réseau en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, etc. C'est un constat, disons, positif pour ce qui concerne la volonté des villes et des administrations locales de prendre en charge ou de s'engager dans des dynamiques d'accueil local qui puissent permettre à des personnes qui, disons, que du point de vue du pouvoir national restent au marge pour des irrégularités administratives, etc., pour qu'elles puissent trouver des conditions de résidence et de vie là où elles résident, dignes de ce nom. Donc, essayer de trouver des solutions pratiques et concrètes pour venir leur en aide. Donc, si vous voulez, comme analyse politique qu'on peut faire de ce phénomène, on pourrait dire que l'activation des villes va couvrir un peu les défauts de gestion de l'accueil au niveau national qui ont été à plusieurs reprises mises en évidence par des chercheurs, des collègues et des associations. Par exemple, pour la question du logement, l'accès au logement. Il y a des objectifs tensions, donc des tensions objectives. Désolé, je formule parfois à l'italienne mes phrases, mais du coup, des tensions objectives entre la possibilité, la volonté, la capacité de l'État de prendre en charge ces personnes et des villes. Et donc, ce qui est souhaitable, c'est que la collaboration soit plus fructueuse et qu'on essaye de trouver un équilibre entre ces deux niveaux, ces deux niveaux qui sont les deux niveaux extrêmes, parce qu'après, vous avez le niveau régional, etc. Donc, de travailler davantage à cette convergence dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des personnes accueillies, des nouveaux arrivants, etc. Moi, je m'arrêterai là si vous voulez me poser des questions davantage précises sur des expériences locales. Je pourrais vous répondre, mais ça, c'est un peu le cadre général de la situation. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers la rapporteure Sonia Crémy qui a un certain nombre de questions à vous poser. Merci beaucoup, Madame Artar Bogast. Merci beaucoup, Monsieur Furi. Bien évidemment, je vais commencer par la fin. On serait intéressés par voir effectivement les expériences locales, de voir comment ça se passe, quelles sont les expériences, plutôt les choses, si je peux me permettre, que nous, on peut récupérer ici et ici en France, quelles sont les bonnes pratiques aussi qu'il faut peut-être mettre en place. Mais avant cela, j'aimerais vous entendre, Madame Artar Bogast, sur le Dublin 3. La rénégociation, elle est en cours. J'aimerais vous entendre sur des propositions dans ce domaine. je connais votre avis par rapport à Frontex et je pense qu'on n'est pas très loin de votre... Je ne suis pas en tout cas très loin de votre avis, mais comment évaluer cette action, si vous pouvez détailler un peu plus, ainsi que les marines des différents pays du Nord ainsi que les pays du Sud. Aussi, avez-vous les chiffres sur une réalité ? Alors, on parle de 20 000, 25 000, 30 000 décès. j'aimerais, au-delà des décès, avez-vous, vous, en tout cas, avec votre réseau, des chiffres par rapport à la réalité de cette migration en Méditerranée ? J'aimerais vous entendre à la fin sur ce qui se passe en Biélo-Russie aussi, parce qu'on a l'impression et je pense que c'est un franc qui s'ouvre aussi pour l'Europe. et je m'arrêterai là pour une première, en tout cas, salle de questions. Merci. Lydia Arbogast, je me tourne vers vous pour répondre à la rapporteure. Merci. sur les propositions que nous portons sur le règlement du Blin. Bon, nous, on appelle à un changement de paradigme assez important, évidemment, de la manière dont sont gérées actuellement la répartition des demandes d'asile entre les États membres de l'Union européenne. On estime qu'il faudrait sortir par le haut du règlement du Blin, c'est-à-dire élaborer un système d'asile qui permette d'être uniforme et cela passe non seulement par des conditions matérielles d'accueil dignes et similaires, dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, mais surtout par un mécanisme qui garantisse aux demandeurs et aux demandeuses les mêmes chances d'obtenir une protection partout, puisqu'aujourd'hui, les disparités des décisions, elles sont flagrantes selon le pays qui a instruit la demande et les chances d'obtenir une réponse favorable peuvent varier très fortement. Et pour réduire ces décalages, il faudrait réfléchir à une réelle harmonisation et une unification des doctrines. Et nous réaffirmons à l'encontre des orientations actuelles cette nécessité d'harmoniser par le haut les procédures et les conditions d'accueil et le fait que chaque personne puisse effectivement voir sa demande d'asile examinée de façon individuelle et de façon impartiale et puisse être accueillie dignement sur le territoire tout au long de cet examen. Donc ça va aussi de pair avec l'accès au territoire européen pour les personnes en quête de protection et le refus de ces politiques de tri, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne. Nous sommes opposés à l'application des notions de pays d'origine dits sûrs, nous sommes opposés à l'application de notions de pays tiers sûrs, de procédures accélérées et à la généralisation aujourd'hui de la restriction ou de la privation de liberté, que ce soit par des mesures d'assignation à résidence ou par des mesures de rétention des personnes en quête d'asile. Et dès lors, qu'un tel système qui sortirait par le haut avec une harmonisation des procédures et des conditions d'accueil satisfaisantes, le mécanisme actuel de Dublin qui attribue la responsabilité sauf critères familiaux aux pays de première entrée des personnes qui accèdent au territoire européen pourrait être remplacé par un système qui tiendrait compte également dès le départ des choix de la personne qui sont trop peu pris en compte aujourd'hui selon ses attaches familiales mais aussi ses compétences linguistiques, son projet personnel pour éviter de multiplier les situations d'errance qu'on constate aujourd'hui et d'exclusion. Et une condition indispensable également serait la mise en place d'une véritable liberté d'installation des personnes qui sont bénéficiaires de la protection internationale au sein de l'Union européenne selon les mêmes conditions que les personnes ressortissantes de cet espace aujourd'hui pour mettre un terme à un phénomène croissant de réfugiés sans papier dans d'autres pays de l'espace de l'Union européenne. Voici pour Dublin. Je peux vous apporter quelques éléments aussi sur les opérations de Frontex. Le champ d'intervention de Frontex est extrêmement vaste, mais on peut parler notamment de l'action de Frontex en Méditerranée et en matière d'interception et de lutte contre l'immigration irrégulière sur les routes maritimes. Je vais donner un exemple un peu plus concret. Frontex intervient aujourd'hui en Méditerranée centrale à travers une opération qui s'appelle Témis qui a pris le relais d'une opération de surveillance précédente qui s'appelait Triton. Témis a été lancé en février 2018. Même si l'Union européenne prétend que les activités de recherche et de sauvetage restent un élément essentiel de l'opération, l'objectif est avant tout de nature sécuritaire. Il s'agit de lutter contre la migration irrégulière, le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Théoriquement, Témis n'opère pas directement dans les eaux tunisiennes. En revanche, sa zone d'opération vise les mouvements venus de ces côtes-là et également des côtes algériennes, libyennes, égyptiennes, turques et albanaises. Cette opération manque de transparence. Elle n'a fait l'objet d'aucune communication pour définir précisément quelle est sa zone d'intervention et les moyens matériels à disposition. Cette opération reprend aussi les objectifs d'une précédente mission qui était une opération militaire, l'opération IUNA4MED qui a été lancée en 2015 qui était également appelée l'opération SOFIA et qui visait à lutter contre les trafics de personnes migrantes en Méditerranée notamment en neutralisant les embarcations et à partir de 2019 cette opération elle intégrait également la formation des gardes-côtes libyens. Et en mars 2019, faute d'accord du gouvernement italien pour prendre en charge le débarquement des personnes secourues dans le cadre de cette mission, les opérations maritimes ont été suspendues remplacées par des patrouilles aériennes. Cette opération elle s'est terminée en mars 2020 mais elle a été remplacée par une nouvelle mission qui s'appelle IRINI et qui elle se consacre davantage sur le contrôle de l'embarco sur les armes contre la Libye et qui comprend aussi des opérations maritimes mais situées beaucoup plus dans les zones à l'est donc moins de chances de croiser des embarcations. Et par rapport à ces interventions dans cet espace de Méditerranée centrale vous dire aussi que les Etats ont peu à peu développé avec l'Union européenne des stratégies pour contourner le droit international et européen du fait notamment d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme suite à le refoulement de bateaux interceptés dans les eaux internationales vers la Libye arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2012 IRSI contre JAMA donc il y a plusieurs stratégies qui ont été développées on peut citer les stratégies de criminalisation des opérations de secours et de sauvetage les opérations des ONG qui interviennent dans cet espace maritime mais également une tentative des Etats européens de procéder à des refoulements par procuration c'est à dire de ne plus refouler eux directement les personnes vers la Libye mais de signaler aux gardes-côtes libyens par leur système de surveillance aérienne la présence de bateaux dans la zone afin que ce soit les gardes-côtes libyens qui interceptent directement et les refoulent et les ramènent vers les côtes libyennes troisième stratégie qui a été développée celle qu'on appelle les refoulements privatisés et qui consiste à renvoyer les personnes dans un pays non sûr en utilisant comme proxy un navire marchand c'est une stratégie qui a notamment été utilisée à l'encontre de la Tunisie à plusieurs reprises l'obligeant à accepter d'ouvrir ses ports à des personnes secourues à l'extérieur de ces eaux territoriales je vais peut-être m'en arrêter là pour le moment merci merci pour ces éléments sur du bling 3 on a compris que cette question de l'harmonisation était pertinente et finalement quand vous dites il faut tenir compte des choix des personnes migrantes ça paraît une telle évidence mais malheureusement c'est un petit peu dramatique d'avoir à le dire aujourd'hui et moi je me tourne vers Philippe Auffury parce que plus encore que tenir compte des personnes migrantes est-ce que dans ce que vous avez entrevu et sur vos travaux est-ce que la question de permettre aux migrants d'être acteurs de leur migration y compris dans la dernière phase c'est pas la clé de la réussite d'un nouveau dispositif d'une transformation donc cette question là sur les expériences que vous avez menées notamment dans les villes d'accueil est-ce que c'est un prisme important que cette considération du migrant acteur dans sa démarche absolument et si vous permettez je fais un petit une petite digression pour relier les deux choses c'est-à-dire que madame la rapporteuse a posé la question des chiffres si je ne m'abuse pas des chiffres de disparition etc des chiffres de l'IOM donc ça me permettrait effectivement de vous répondre en termes à la fois de visibilité et de ce qu'on appelle agency donc la capacité d'action et des projections de ces personnes en migration pour ce qui est de la question des morts et disparus en Méditerranée et pas que c'est-à-dire comme Lydie l'a mentionné plus tôt le renforcement de contrôle à la frontière franco-italienne a augmenté de façon a contribué à augmenter le nombre de personnes décédées des accidents etc parce que les personnes essayent de trouver des voies alternatives donc dans ce cas-là aussi on a des cas de personnes disparues et plusieurs décès si on revient à la situation méditerranéenne là le contrôle par si vous voulez invisibilisation c'est-à-dire que l'absence de ONG en mer et des disons à regard qu'on pourrait définir de la société civile ou des ONG par rapport à ce qui se passe et le fait d'avoir délégué à le garde-côte libyen avec cette invention de la search and rescue zone libyenne a fait en sorte qu'il y a une énorme opacité vis-à-vis de ce qui se passe et donc si pendant un moment une certaine période il a été possible d'avoir le fait de récupérer les victimes et de pouvoir interpeller et interviewer les survivants a permis aussi d'avoir une idée de combien de personnes restent disparues aujourd'hui les conditions de la situation ont dégénéré et on ne sait pas quel est l'essor des corps récupérés par les gardes de côte libyenne si ces corps sont récupérés s'ils sont interrés comment ils sont interrés donc il y a toute une question qui est à la fois politique et éthique si vous voulez par rapport à cette situation et qui produit aussi un écart des chiffres possible c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'IOM aussi fait des estimations alors qu'avant ils pouvaient presque pertinemment dire en 2016 il y a 5 022 personnes qui ont été qui sont mortes ou disparues on sait qu'on a récupéré alors les chiffres je les rappelle un peu comme ça je n'ai pas mais environ le 25% des corps ont été récupérés et le restant 75% restent disparus mais au moins on avait des estimations aujourd'hui on n'a même pas ça donc ça c'est quelque chose qu'il faut tenir compte c'est-à-dire qu'il y a une question vraiment humanitaire qui est conséquence de l'évolution de la politique européenne et méditerranéenne à ces moments et je reviens à cette à cette question donc je reviens à la question que vous m'avez posée sur les villes pourquoi parce que j'ai assisté à à une à une trois jours de conférence il y a quelques jours à Palermo là je me trouve à Sicile et à Palermo il y a les mairies les maires des 33 villes européennes ont signé un protocole d'entente de collaboration qui vise à positionner les villes européennes comme villes accueillantes et on revient à la question des ports ouverts donc des villes qui seront disponibles pour accueillir les personnes à migration au niveau local il s'agit des villes portuaires vous avez Marseille vous avez Palermo mais aussi vous avez des villes européennes allemandes etc le message que le maire de Palermo a voulu lancer à ce moment c'était il faut donner de la visibilité il faut faire voir ces personnes il faut que ces personnes pour qu'ils existent il faut les voir donc déjà si vous voulez on a un premier niveau qui est le niveau de la visibilité c'est à dire que quand ces personnes disparaissent des radars disparaissent de la possibilité d'être vues donc sont marginalisées sont exclues de l'espace politique de l'espace public c'est à ce moment-là que ces personnes deviennent victimes d'exploitation et ça on a plusieurs exemples notamment dans l'Italie pour ce qui est l'exploitation à l'écritol par exemple mais pas que l'accès au logement etc donc l'idée de visibiliser ces personnes de les rendre visibles c'est une nécessité pour faire émerger tout un tas de questions et Lidia faisait référence nous avons en France des questions qui concernent les nouveaux arrivants donc si vous voulez les migrants les personnes en migration et les demandeurs d'asile qui sont sur les territoires français donc j'utilise cette distinction parce que c'est une distinction utilisée par les dispositifs qui les reçoivent pas parce que je la partage fondamentalement mais vous avez aussi tout un nombre de personnes qui depuis longtemps restent dans un état d'invisibilité qu'on appelle sans papier on a d'autres mots pour les définir ailleurs mais c'est un peu ça il y a toute une couche de population qui reste invisible donc ça c'est déjà un objectif politique et selon moi important à viser c'est à dire l'immersion de ces personnes à la fois au niveau du travail qu'au niveau de l'existence juridique donc il y a eu plusieurs mobilisations à ces termes pour des revendications des régularisations etc. et c'est très important selon moi de les prendre en compte et effectivement le deuxième élément que vous avez mentionné c'est la nécessité de repenser la cohabitation entre permettement un mot anthropologique des autochtones des gens qui viennent d'ici et des personnes qui viennent d'ailleurs dans des formes de cohabitation qui se fonderait ça c'est mon avis si vous voulez plus technique sur la résidence le fait d'habiter un lieu et de s'investir dans ces lieux c'est-à-dire que marginaliser cette présence et laisser les personnes étrangères disons en sens large les exturs de la vie politique va à l'encontre à la fois si vous voulez des fondaments sur lesquels la démocratie européenne se base et la France et la France aussi mais aussi sur une vision à long terme stratégique si vous voulez des cohabitations politiques c'est-à-dire je vous fais un exemple pour ne pas parler que des cas français où vous avez quand même énormément d'exemples donc l'Invita c'est une association qui regroupe plusieurs villes qui au niveau local essaient de produire appliquer de trouver des formules locales donc cette idée d'appliquer au local quelque chose qui on va dire appliquer avec des mesures locales adaptées au local des solutions qui vont toucher une question générale c'est-à-dire l'accès aux droits et aux services pour tout le monde de façon inconditionnée mais je vous fais un exemple parce qu'on y a travaillé dessus avec une collègue de Grenambles au moment où Salvini qui était le ministre des Affaires Intérieures italien dans le précédent gouvernement avait modifié si vous voulez avec un décret les conditions d'accueil et les conditions d'inscription des demandeurs d'asile dans le dispositif d'inscription à l'état civil qui leur permettait un accès à tout un tas de droits des services etc les villes et pas que les villes disons progressistes des gauches etc mais même des villes qui étaient gouvernées par des disons administrations de centres droites se sont mobilisées pour dire c'est pas c'est pas juste donc il y avait une réaction si vous voulez éthique mais aussi c'est pas intelligent je dirais c'est à dire que le fait de sortir toutes ces personnes et de produire de l'irrégularité donc si vous voulez on peut parler de clandestinisation de rendre ces personnes de les sortir dans un cadre d'accueil qui les faisait qui les rendait visibles mais cet effet a déstabilisé aussi la gestion locale la gestion locale c'est à dire que les mairies disaient on dit mettre des dizaines des centaines de personnes qui étaient accueillies dans des structures qui étaient dans des parcours d'intégration de participation etc les sortir du dispositif d'accueil va produire de l'insécurité va déstabiliser les conditions de vie non seulement de ces personnes mais aussi des personnes des habitants des citadins des citoyens de nos villes donc ça c'est une question qui nous a intéressé beaucoup parce que c'est effectivement sous cette cohabitation que c'est important de réfléchir et je m'arrêterai là si vous voulez que je développe davantage merci merci beaucoup je relève ce contraste en fait entre des solutions de territoire et puis des décisions qui sont prises au niveau des états entre les états au niveau de l'union européenne et je voudrais revenir sur sur ce que vous disiez tout à l'heure qui me semble tout à fait juste de cette tendance à aller davantage vers des cadres informels d'accord de discussion parce que bien souvent c'est même pas un accord et donc finalement de relations entre pays sur les sujets migratoires qui échappent totalement en contrôle des parlements et avec cette deuxième tendance qui est devenue à la mode avec le Danemark ou pour sortir de l'union européenne la grande bretagne d'essayer de gérer toute question hors des frontières et moi j'aimerais savoir comment vous voyez cette espèce de choc entre une réalité des territoires qui dit pas du tout la même chose que ces chefs d'état parce que vous avez pris l'exemple de monsieur Salvini mais le Danemark c'est une majorité sociale démocrate et finalement dans le grand jeu européen ça aboutit à des esquisses de solutions qui sont un petit peu identiques donc moi j'aimerais bien savoir comment vous voyez une possible articulation différente nouvelle entre ce supranational Europe où on a bien compris que Dublin est à revoir où Frontex est quand même une problématique quasiment à elle seule et comment comment vous voyez une possibilité d'avancer pour faire valoir davantage les réalités de terrain par rapport aux questions édatiques je prends la question je pense que Lydie pourrait effectivement rebondir là-dessus si vous voulez les pactes européens qui étaient lancés en septembre dernier disaient justement parler de solidarité et c'était une illusion je pense que beaucoup d'associations de la société civile etc. ont s'est dit tiens ils parlent de solidarité ça veut dire solidarité envers les migrants les personnes en migration et non c'était une solidarité entre états européens et comme l'a justement souligné Lydie cette solidarité comment dire maintenant on a tellement disons l'idée si vous voulez d'union européenne comme espace des droits et des démocraties etc. un peu dégénéré dans les tensions entre étatiques que la seule réelle capacité de solidariser c'est d'être d'accord sur le fait qu'il faut externaliser qu'il faut déléguer à l'extérieur des frontières européennes tous les problèmes pour que si vous voulez l'union européenne ne soit pas obligée à gérer des conflits internes et là on peut rappeler les groupes de Visegrad etc. dans toutes ces tensions qui se sont crispées agglutinées sur la question de la de la de la migration évidemment mais pas que c'est à dire qu'il y a d'autres d'autres thématiques très très compliquées qui mettent en avant comment dire montrent des tensions entre étatiques qui sont loin d'être d'être résolues faciles à résoudre et qui ont amené effectivement par exemple le Brexit comme une des conséquences de cette incapacité probablement de gérer certains agencements qui vont du politique à l'économique etc. donc pour revenir à une à une à une une réponse qui est à la fois politique et un peu plus théorique si vous voulez moi je travaille il y a plein d'autres personnes comme moi qui travaillent sur la question locale mais dans une logique des subsidiarités c'est à dire que le concept des subsidiarités c'est très c'est très comment dire simple et complexe en même temps c'est à dire que le principe c'est les problèmes on essaie de les résoudre au niveau le plus bas possible le local avec la participation des personnes directement concernées si ça n'avance pas si on n'arrive pas à trouver une solution on passe au degré supérieur etc. donc cette logique qui est un peu la logique inverse de la logique up to down parce qu'on a l'impression que tout découle du haut des pouvoirs haut national et européen c'est une dynamique à défendre et à comment dire sur laquelle investir effectivement et on parle de pouvoirs régionaux on parle de voilà le concept du territoire est très est très comment dire variable j'ai l'impression que d'aller pointer sur les dimensions locales territoriales etc. et remonter dans ce sens-là ça pourrait permettre de trouver des espaces de dialogue et des espaces de négociation entre un pouvoir européen donc des institutions européennes les institutions nationales les institutions régionales et locales pour comment dire optimiser pour que les questions soient gérées au bon endroit la question de la migration c'est un exemple très clair vous avez la gestion de la migration pour ce qui est de la dimension frontalière et avec Migrelop on a travaillé depuis des années on travaille sur ces dossiers c'est-à-dire la question du transit des personnes à travers une frontière qui peut être la frontière de l'Union européenne ou une frontière nationale et comme vous avez vu la logique européenne aujourd'hui est de renforcer les frontières et du coup crisper ces espaces et la logique locale dans laquelle on doit se poser la question d'où les personnes sont en train d'aller ou veulent aller effectivement donc il y a aussi cette capacité de prendre en compte la projection l'imagination le futur qu'une personne en migration peut se construire pour essayer d'articuler des dynamiques constructives des cohabitations pour éviter que la dimension de rester sur ces clivages de haine de méfiance etc. vis-à-vis qui vient d'ailleurs excusez-moi est-ce que avant de revenir vers l'idée herbogast sur l'articulation entre territoire état et union européenne vous avez parlé de participation vous pouvez nous détailler un exemple concret en territoire de la manière dont vous avez pu observer ou travailler alors moi j'ai été invité donc ce que je peux suggérer c'est de comment dire de vous adresser plutôt aux personnes qui se sont occupées concrètement de ça mais par exemple la ville de Villeurben a travaillé depuis plusieurs années désormais à une forme de participation avec la mise en place d'une je ne veux pas un jury mais d'un conseil citoyen qui inclut les personnes migrantes et les citoyens les habitants de la ville pour essayer de trouver ensemble de solutions et des capacités de possibilité de développer davantage les marges de participation des personnes migrantes sur le territoire dans l'idée d'un accès aux droits et aux services qui soient égales pour tout le monde et inconditionnés c'est la même logique qui a été appliquée par la ville des Granambles qui travaille avec d'autres formules avec d'autres instruments mais cette attention est une est une dynamique qui se reproduit qui s'est transmet parce qu'effectivement il y a une bonne connexion entre ces expériences françaises mais aussi des expériences à l'étranger moi je vous fais un exemple banal qui après je veux dire là on revient un peu à l'historique c'est comme si on devait répéter une dynamique qui s'est déjà produite ailleurs il y a quelques temps moi j'ai travaillé sur la ville de Vénise et la ville de Vénise en 1993 12-13 suite à l'arrivée des personnes des Balkans suite au conflit dans les Balkans avait développé cette dynamique donc des concertations entre les personnes qui arrivaient les citoyens les institutions etc qui a produit des expériences pilotes si vous voulez qui après ont été la base de ce qui est devenu le service de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés l'ESPRAR qui était un modèle qui était un modèle jusqu'à quand on a décidé de les dépotencier de les réduire mais ça a été un modèle de comment dire de gestion locale de l'accueil des personnes des personnes en migration qui était une expérience très très importante donc c'est un peu cette logique de comment dire il y a plusieurs expériences c'est c'est important de les répertorier c'est important d'y avoir comment dire un échange entre différents je vous fais un autre exemple vous avez des villes comme Montreuil ou des villes comme Marseille qui trouvent des solutions mais qui sont des solutions adaptées à leur territoire c'est ça qui est intéressant c'est la capacité d'adapter au niveau local des réponses à partir d'un point de part éthico-politique qui est celui de l'accueil et de l'accès à la résidence pour tous et pour toutes Lydie Armogas est-ce qu'il y a des solutions dans une espèce d'Europe des territoires comment vous voyez cette articulation dont on parle depuis un moment j'aimerais lier cette question que vous posez aussi sur l'articulation au niveau local national européen et supranational au marchandage dont faut l'objet aujourd'hui les personnes migrantes de façon générale dans le dialogue entre les états européens et les états non européens c'est important de rappeler quand même ça paraît superficiel de le faire mais c'est important aujourd'hui de rappeler quand même que d'une part on le sait très bien les migrations sont consubstantielles à l'histoire de nos sociétés les personnes qui migrent ne le font pas en fonction des libertés ou des droits qu'elles obtiendront dans le pays d'accueil elles ne choisissent pas leur destination de cette manière là elles le font beaucoup plus en lien avec les proches qu'elles ont les compétences linguistiques qu'elles ont leurs projets de vie personnels et de rappeler surtout que majoritairement quand même au niveau mondial les personnes sont en écrasante majorité sédentaire ce ne sont que 3,4% de la population mondiale qui vivent dans un autre pays que le leur est un phénomène tout en étant globalisé il est fortement régionalisé et de rappeler que la plupart des personnes s'installent le plus souvent dans un pays très proche du leur les français et les français en Suisse les syriens en Turquie au Liban les afghans en Pakistan et en Iran etc. je rappelle ça pour dire qu'aujourd'hui quand même on a vraiment cette instrumentalisation des migrations avec cette peur de l'invasion qui est agitée comme un chiffon rouge et du coup la gestion des migrations elle se retrouve au coeur de jeu de marchandage entre les états à des fins qui poursuivent d'autres objectifs politiques qui des fois sont très éloignés de la question des migrations et de leur impact etc. c'est le cas aujourd'hui dans tout le dialogue et la coopération avec les états de la route des Balkans tout au long de la frontière orientale de l'UE c'est également le cas depuis très longtemps dans la coopération de l'Union Européenne avec les états ouest africains on a vu à quel point l'externalisation des politiques migratoires de l'Union Européenne en Afrique de l'Ouest notamment a eu un impact en termes de réduction de la liberté de circulation des ressortissants de l'espace de la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest qui est un espace régional de liberté de circulation au même titre que l'est notre espace Schengen qui se sont retrouvés à faire face à des tracasseries administratives à des contrôles à des obstacles et à être limités dans leur liberté de circulation au sein de leur espace économique et régional avec plein de conséquences sur la vie économique et sociale, locale avec etc. Je donne un exemple aussi sur à quel point il est important aujourd'hui qu'on revienne à un dialogue qui ne soit pas uniquement guidé par les objectifs de l'Union Européenne dans la gestion des migrations pour à tout prix stopper les personnes en amont de leur route soi-disant à destination systématiquement de l'Union Européenne ou d'expulser les personnes considérées indésirables qui sont arrivées sur le territoire de l'Union Européenne de revenir dans un dialogue qui soit beaucoup moins déséquilibré dans notre coopération avec les états extérieurs de l'UE Je prends l'exemple par exemple de la mise en oeuvre du fonds fiduciaire de l'Union Européenne d'urgence pour l'Afrique le réseau Migre Europe et puis aussi le collectif Lujna Tounkaranké qui rassemble pas mal d'associations de nombreux pays ouest-africains et également la CIMAD avaient publié un rapport en 2017 qui s'intitule Chronique d'un Chantage et plus récemment fin 2019 la CIMAD en lien avec plusieurs partenaires au Mali, au Niger et au Sénégal a publié une note d'analyse de la mise en oeuvre de ce fonds fiduciaire d'urgence de l'Union Européenne en Afrique dans ces trois pays pour actualiser un peu les données et on se rend compte que le fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique il a été principalement mis en place à des fins de gestion des contrôles migratoires alors même qu'il aurait pu développer beaucoup plus l'axe protection des personnes tout au long des parcours migratoires mais je vous donne des exemples pour vous montrer à quel point certains programmes ont pu être déconnectés des besoins locaux du fait de la gestion et de la façon dont est mis en oeuvre ce financement donc pour rappel ce financement il permettait d'orienter des fonds européens existants au-delà du FFU vers des projets répondant aux objectifs des états membres donc on a 67% en 2019 du montant global alloué au fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique qui provenait aussi du fonds européen de développement sans pour autant répondre aux critères de l'aide publique au développement et la création d'emplois et le soutien aux économies des pays bénéficiaires afin de diminuer les départs vers l'Europe était l'un des objectifs affichés de ce fonds alors au-delà du fait que on sait cela est démontré par de nombreux démographes mais également par le programme des Nations Unies pour le développement que les progrès réalisés en matière de développement n'empêchent pas les migrations au contraire elles les favorisent dans un premier temps puisque plus les pays se développent plus les personnes accèdent à la mobilité quand bien même en tout cas ce fonds fiduciaire utilisait la lutte contre la pauvreté et les inégalités pour réduire les départs ce qui a conduit finalement à s'éloigner des besoins réels des pays je donne un exemple un des projets qui a été financé au Sénégal intitulé développer l'emploi au Sénégal a ciblé en priorité les zones de départ et non les zones à fort taux de chômage donc on voit que là il y a une déconnexion avec les réalités concrètes je vous le disais tout à l'heure dans ma présentation initiale que l'un des résultats de ce fonds fiduciaire notamment dans sa mise en oeuvre au Sahel c'est d'avoir permis d'augmenter les retours volontaires depuis des pays africains au delà des retours volontaires qui sont mis en place depuis les pays de l'Union Européenne donc notamment les retours volontaires mis en place depuis le Niger mais en parallèle ce fonds fiduciaire on s'aperçoit qu'il n'a financé dans ces pays là parce qu'on n'a pas pu analyser la mise en oeuvre de ce fonds dans l'ensemble des pays où des projets ont été menés ne soutenaient aucun projet de protection juridique ou d'asile dans ces pays en dehors de quelques programmes très spécifiques donc le programme d'assistance du commissariat aux réfugiés aux personnes déplacées dans la région de Difa au Niger et dans le nord du Mali et le programme spécifique d'évacuation de Libye des demandeurs d'asile pour les relocaliser à partir du Niger mais en gros en synthèse le mot protection tel qu'il est utilisé par l'Organisation internationale des migrations dans ce fonds il désigne essentiellement la couverture des besoins primaires des personnes qui sont bloquées sur les routes qui sont accueillies dans les centres et leur retour volontaire tel que c'est affiché dans leur pays d'origine et donc finalement on a très peu de moyens qui ont été développés dans le cadre de ce fonds dont les montants sont quand même très importants à l'identification des personnes par exemple éligibles à une protection internationale ou à l'identification de personnes vulnérables ou victimes de violations des droits humains dans les centres de transit il y a un protocole par exemple qui a été mis en place dans les centres de transit au Niger pour identifier les victimes de traite mais c'est une protection immédiate qui demeure très très faible et qui passe principalement par une proposition de retour volontaire qui reste la principale réponse proposée donc finalement on n'a pas de projet qui soutient directement les droits des personnes migrantes dans les pays du Sahel dans le cadre en tout cas de ce fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique que ce soit l'accès à l'asile au séjour à la justice etc par ailleurs la promotion de la mobilité légale elle est quasiment inexistante dans ces programmes un seul programme en tout cas dans les pays du Sahel donne des opportunités de mobilité légale mais il s'agit d'un programme d'échange entre universitaires le programme Erasmus Plus donc 337 personnes ont bénéficié de ce programme au Sahel fin 2019 donc on parle de très très peu de personnes et puis d'un cadre très spécifique et au Niger la lutte contre l'immigration irrégulière donc a un impact sur la mobilité au niveau régional comme je vous le disais tout à l'heure et au niveau national aussi puisqu'on est dans cet espace de libre circulation de la CDAO et les ressortissants de la CDAO qui sont de fait en situation régulière dans leur espace ou les Nigériens qui circulent vers le nord sont considérés comme des candidats potentiels à l'immigration irrégulière et on a des chauffeurs qui sont arrêtés en tant que passeurs donc on a des fois une déconnexion entre des réalités locales et des objectifs supranationales qu'ils soient européens ou qu'ils soient partagés par les états coopérants dans cette dynamique de conditionnalité et de marchandage c'est des projets qui ont été essentiellement attribués aux coopérations des états membres de l'Union européenne et aux Nations unies et les projets qui émanaient directement des autorités nationales ont été très rares et ils n'étaient pas prévus à la base finalement pour ces trois pays le Mali, le Niger vers le Sénégal ils ont été négociés auprès de l'UE à posteriori c'est notamment le cas pour le Mali qui a proposé un projet pour évaluer sa politique nationale migratoire qui était un projet de coopération sud-sud et ce fut aussi le cas au Niger et c'est un exemple assez intéressant pour un projet sur la reconversion des acteurs de la migration le projet Paira qui a été initié par la Haute Autorité pour la consolidation de la paix qui a initié et géré le projet et dont le responsable expliquait lors d'un entretien en 2019 que les fonds du fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique ne vont pas aux pays bénéficiaires ce qui revient à affaiblir l'Etat qui perd en crédibilité seuls 10 millions d'euros sont gérés par la Haute Autorité pour la consolidation de la paix au Niger et deux associations nationales sur plus de 250 millions d'euros au Niger je cite ces propos dans l'enquête de l'enquête menée en 2019 et ce projet il était hyper important puisqu'on avait énormément de personnes qui étaient des transporteurs il y avait toute une économie locale autour du transport et de ce carrefour des migrations au Niger qui ont été criminalisés du jour au lendemain avec l'application en 2016 de la loi sur le trafic illicite de migrants qui a entraîné l'arrestation de nombreux transporteurs dont cette activité est devenue criminelle du jour au lendemain donc les conséquences économiques sur la région d'Agadez au Niger et la population de Touareg qui exerçait majoritairement dans les transports ont été telles qu'elles ont menacé la stabilité de la région et c'est pour ça que la Haute Autorité pour la consolidation de la paix en tout cas c'est ce qu'elle expliquait a alerté sur ces enjeux et a négocié avec l'Union Européenne que soit financé le projet Payera pour proposer des alternatives de reconversion aux acteurs de la migration et le fait qu'elle soit mise en oeuvre par les acteurs locaux ça a aussi permis de faire accepter ce projet à la population et donc on se rend compte qu'il y a un manque de prise en compte dans les projets des projets existants ou des besoins des collectivités locales comme l'indique le bilan migration du gouvernement du Niger pour les années 2018-2019 je cite certains projets FFU exécutés au compte du Niger ne prennent pas en compte les plans de développement communaux et régionaux cela fait courir à certains projets le risque d'un défasage par rapport aux besoins réels des populations je donne un autre exemple au Mali le projet de l'OIM prévoyait la construction de trois centres de transit à Bamako Kaye et Gao sans tenir compte des centres qui existaient déjà gérés par les autorités nationales notamment à Bamako et à Gao ni du fait que Kaye n'était pas une ville de transit mais une ville de retour voilà quelques exemples pour montrer à quel point il serait important que cette prise en compte des réalités locales et ce travail véritablement conjoint avec les acteurs des pays non européens et y compris de leurs autorités locales soit mis en oeuvre et qu'on sorte d'un marchandage uniquement dédié à mettre en oeuvre des politiques d'entraver l'accès au territoire européen et uniquement du point de vue des autorités européennes Merci et merci pour ces éléments alors vous m'avez précédé sur le rapport à l'Afrique à travers vos exemples donc c'est très bien et j'y reviendrai pas on voit qu'un petit peu partout les emboîtements entre le local et le national ou supranational sont problématiques donc c'est vraiment une question qui est forte je vais me tourner vers la rapporteure Sonia Crémy peut-être qu'il pourra abonder sur sur cet exemple de la Biélorussie on a eu cette mission des députés petits Clébans et et la rapporteure où on voit effectivement cette idée de marchandage donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner comme vraiment une dérive assez évidente maintenant on utilise les migrants comme une espèce de chair à migrants dans les relations internationales et il faut quand même d'urgence trouver une parade à cette à cette chose qui est tout à fait tout à fait exécrable Madame la rapporteure Merci beaucoup Merci Monsieur le Président Madame Arpogast et Monsieur Ferry on est toujours content de voir des gens qui travaillent sur le terrain on est toujours content de voir des personnes qui peuvent aussi nous conforter aussi par rapport aux choses que nous avons vues sur le terrain nous avons vu réellement quand on s'est déplacé lors d'un premier déplacement dans le nord de la France c'est que les gens ne se parlent pas ils ne travaillent pas pas ensemble et ils considèrent qu'ils ont des visions différentes et donc entre les associations les mairies préfectures avec toute la bienveillance que je porte pour toutes ces personnes-là parce que chacune et chacun essaye bien évidemment de faire ce qu'il peut mais quand on ne coordonne pas le prix à payer c'est les migrants eux-mêmes qui payent ce prix et ce prix-là parce qu'il n'y a aucune coordination d'aide humanitaire aucune coordination avec les actes qui sont liés au logement au travail ou une future information précise pour une future installation ou autre et réellement ce que vous avez expliqué avec monsieur Fury au niveau européen et plus ça rejoint ce mot coordination qui parfois nous manque pour pouvoir avec les mêmes moyens parfois d'être beaucoup plus efficace beaucoup plus direct à beaucoup et apporter un peu plus en tout cas d'aide et aux migrants et aux gens aussi qui subissent parce que quand on a vu à Calais je pense que c'est très très important de porter aussi la voix des calisiennes et des calisiens qui n'ont rien demandé parfois et qui se retrouvent avec énormément de migrants dans leur jardin sur la plage en face de leur maison etc. et ça je pense que c'est important à prendre en considération mais quand personne ne se parle je pousse un peu le trait mais ça nous donne des résultats comme ce résultat-là et vous nous confortez en tout cas dans cette première vision qui est le manque de coordination donc on va arrêter de demander plus de moyens plus de moyens on va dire aux gens déjà avec les moyens que vous avez apprenez à travailler mieux et beaucoup plus efficacement et je reviens aussi sur la démocratie à cette guerre hybride et cette chair humaine qui est utilisée aujourd'hui par le Maroc la Libye aussi ils peuvent se mettre pour le moment ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux mais le jour ils se mettront d'accord entre eux en fait ils se rendent compte très très rapidement que cette arme puisqu'elle est utilisée par toutes les dictatures ou presque au monde nous avons aujourd'hui une autre dictature européenne je l'ai dit ce matin une des dernières en tout cas dictature européenne c'est la Biélo-Russie et tant que ces dictatures comprennent que nous ne sommes pas coordonnés et on n'est pas organisé et qu'on n'a pas la même vision ni la même politique européenne je l'espère avec la présidence française sera forte tant qu'ils utiliseront ces armes contre nous voilà donc je pense qu'il y a un lien mais vraiment direct alors après vous allez me dire vous êtes une rêveuse c'est à très lente long terme qu'on parle de ces sujets-là mais je pense qu'on doit les garder en tête parce que les gens ne se déplacent pas chez nous parce que ça leur fait plaisir ils se déplacent chez nous parce que c'est très dur chez eux et qu'on a perdu la liaison non le monde est connecté encore oui très bien ok on a perdu pardon on n'a pas intégré en tout cas dans nos politiques publiques parce que et je finis avec cela vous le voyez très très bien il y a un lien direct entre les élections qui parfois c'est tous les 5 ans et que politiquement les femmes les hommes politiques doivent prendre parfois en considération à court terme malheureusement sachant que c'est un sujet qui doit se gérer à long terme et qu'il faut avoir du courage politique au moment où on le fait sans penser aux futures élections mais aux futures vies la future vie de toutes ces femmes et ces hommes et ce n'est pas toujours simple ce n'est pas toujours toujours simple moi je garde de cet échange le mot alors il y a un mot que monsieur Furi a dit que j'ai apprécié beaucoup je n'apprécie pas bien évidemment la clanditionisation effectivement quand on n'accompagne pas les gens on les met dehors et quand on les met dehors il y a les moyens de survie qui commencent à apparaître et je défie n'importe quelle personne qui est dans cette salle ou ailleurs qui peut vivre dans un pays où il ne parle pas la langue dehors pendant plusieurs jours sans avoir accès à ses droits sans comprendre comment il doit survivre dans ce pays et je vous défie si vous ne devenez pas violent et si vous n'essayez pas de survivre attention je ne tolère pas mais je pense que comprendre ne veut pas dire excuser et je pense que c'est très très important qu'on se met tous à comprendre en tout cas cela pour qu'on puisse tous travailler et surtout arrêter parce que ça c'est une fausse bonne idée de dire souvent on n'a pas les mêmes objectifs on n'a pas entre ministères on n'a pas non tout le monde doit avoir les mêmes objectifs moi j'aimerais vous entendre avant de clôturer sur cette évolution au ministère de l'intérieur est-ce que vous êtes jeune donc le ministère de l'intérieur a récupéré la compétence si je peux dire de l'immigration en 2007 avant c'était le ministère des affaires sociales et c'était aussi le ministère des affaires étrangères donc c'était bon il y a des personnes comme moi qui pensent qu'il faut qu'on rajoute le ministère du travail logement parce que je pense qu'il faut voir un petit peu toute cette vision toutes ces facettes de la vue humaine des migrants et on a vu nous en tout cas on voit en off qu'il y a eu une certaine gêne de cette capacité de cette récupération en tout cas de cette compétence du ministère de l'intérieur depuis 2007 que je pense à titre personnel une des causes racines de cette non-coordination efficace entre les les différentes administrations je finis par dire un mot par exemple quand nous avons médecins sans frontières qui nous expliquent que nous on veut avoir des gens de l'ARS en face on veut avoir des médecins en face là on n'arrive pas à discuter avec les personnes parce qu'on parle plus on parle peu et on parle pas le même langage et je pense que ça doit nous réveiller rapidement pour qu'on arrête enfin à essayer de travailler sur les conséquences et enfin attaquer sur les symptômes et les conséquences et peut-être attaquer une des causes pour moi une des causes racines qui est la non-coordination de tout ce beau monde merci alors l'idée Arbogast pour une réaction concise dans le temps qu'il nous reste particulièrement sur sur finalement l'emprise du ministère de l'intérieur sur l'essentiel des questions relatives aux migrations on a une idée de ce que vous pouvez nous répondre mais on veut quand même l'entendre de votre part voilà oui je vous remercie pour cette question nous c'est un constat qu'on partage le fait que ce sujet a été complètement accaparé par le ministère de l'intérieur aujourd'hui et effectivement on considère que c'est on parle de personnes et d'un sujet les migrations qui traversent absolument de très nombreuses compétences de très nombreux ministères on parle de coopération extérieure on parle d'accès à la justice on parle d'accès à l'éducation on parle d'accès au travail d'accès à un titre de séjour donc finalement réduire au ministère de l'intérieur c'est réduire le sujet et les vies de ces personnes à la gestion des frontières à la gestion de la sécurité qui est systématiquement traité en parallèle de la question de la gestion de l'accueil de ces personnes ce qui pose un problème aussi en termes de stigmatisation de ces populations donc effectivement nous on est vraiment désireux de pouvoir dialoguer sur comment permettre un meilleur accueil un meilleur accompagnement et le respect des droits des personnes migrantes quels qu'ils soient qu'il s'agisse de l'accès au travail à la justice à l'asile etc. avec les ministères compétents et concernés on s'est vraiment désolé notamment dans le cadre de la crise Covid où nous avions interpellé avec nos partenaires d'Amnesty de Médecins sans frontières Médecins du monde et de Secours catholiques le ministère de l'Intérieur sur l'accès aux moyens de se protéger du virus de ces populations migrantes précarisées et irrégularisées et le ministère de la Santé nous avait répondu qu'il s'agissait d'un sujet de la compétence du ministère de l'Intérieur et qui nous renvoyait donc vers lui donc c'est révélateur effectivement de l'enjeu que vous mentionnez je vous remercie merci écoutez nous allons nous quitter et sans oublier d'annoncer quand même que nous nous rendons à la frontière franco-italienne du côté de Menton et Vintimi la commission se déplace pour voir sur le terrain un petit peu comment fonctionnent les choses donc Filippo, Furi on se rapproche un petit peu de vous je voudrais simplement ajouter que parmi les éléments qui ont été rapportés par Sonia Crimi je crois qu'il faut ajouter dans vos propos la question des barrières physiques technologiques et matérielles que vous avez largement soulignées et auxquelles la France est complètement partie et votre appel à un changement de paradigme d'une manière générale avec quand même l'orientation du pacte migratoire de septembre de la commission européenne qui ne nous dit pas que nous allons vers un changement de paradigme voilà je vous propose de nous arrêter aujourd'hui pour ces auditions qui ont été absolument passionnantes merci beaucoup à vous merci à la CIMAD pour le travail qu'elle fait au quotidien sur le terrain et merci à Migre Europe qui est vraiment nécessaire pour pouvoir avoir une réflexion d'ensemble je crois que vous avez oublié de préciser que vous étiez présent sur vous allez me le dire combien de pays 17 pays 17 pays voilà donc une échelle qui est tout à fait intéressante pour avoir un regard sur ces questions qui nous amènent très loin en général et c'est toute la volonté de cette commission d'enquête de regarder aussi les points de départ qui sont parfois effectivement très éloignés on se retrouve pour de prochaines auditions ici le 7 juillet on reprend le format habituel du mercredi après-midi voilà sur la thématique de la santé tout à fait merci beaucoup merci à vous merci à vous et bon travail